prions pour maman bleu brigitte à l'heure actuelle où je vous parle elle est stable à l'heure actuelle où je vous parle son fils est en pleurs oui vous allez me dire mais jessy mais après c'est ton frère pourquoi tu as mis oui mais oui oui il fallait que je mette cette vidéo là il fallait que je mette ces photos là ne serait-ce que même 20 minutes pour que vous voyez dans quel état un enfant peut aimer sa mère un enfant qu'on voit tous les jours en train de parler de sa maman tous les jours dans tout ce qu'il fait tous les jours en train de demander à dieu de bénir sa maman sa chanson il dit non de sa maman dans sa chanson cinq fois maman bleu brigitte cinq fois dans la chanson c'est comme si le titre de cette chanson ça aurait pu être délicat sa maman bleu brigitte lui dans cette chanson là il dit le nom de sa maman cinq fois comment un enfant qui a montré sa faiblesse il dit lui là on sait que c'est sa mère si on touche sa maman en tout cas quel que soit ce qu'on préfère ce garçon mais la seule chose qu'on ne doit pas toucher c'est sa maman et tout le monde le sait pas lui prépa fait comme lui tout le monde le savent tout le monde le savent tu peux pas toucher à sa maman aujourd'hui à quelques cinq jours de son arrivée à abidjan parce qu'on sait que s'il met son pied à abidjan s'il arrive à abidjan mon frère abidjan va se casser mais les amis va aller à abidjan ok ne vous inquiétez même pas il va même pas il dit qu'on dit convent et marée là on avance là c'est ça qu'elle a convent et marée il va aller à abidjan les mamans qui êtes là vous avez prié ce matin pour apoutchou mais oui je sais pourquoi vous avez prié dans mon direct ce matin en tout cas quand vous êtes en train d'appeler ce matin il ya eu au moins trois mamans qui ont prié parce que apparemment le seigneur est en train de vous montrer les oeuvres des ténèbres apparemment le seigneur est en train de vous montrer les oeuvres du diable c'est pour ça que ce matin vous avez prié dans mon direct pour apoutchou parce que vous avez vu ce qui est en train d'arriver et on raccroche le téléphone on raccroche le direct et même pas 30 minutes on voit sur le réseau la nouvelle que tout le monde aujourd'hui est en train de voir lui maman blé brigitte en ce moment où il s'entraîner vous parler et à la clinique et à la clinique et est en train de voir dans quelle mesure trouver la possibilité de l'évacuer du gens sur la france oui oui c'est le vrai point du gens sur la france alors si on évacue la maman sur la france forcément son fils n'est pas voyagé il sera obligé de rester à côté de sa maman jusqu'à ce que sa maman soit guéri parce que si on envoie sur la france il va partir à bidjan pour aller faire quoi il va partir à bidjan pour aller faire quoi la maman est à bidjan en train de préparer l'arrivée de son enfant son enfant qui est venu en france en moins de deux ans il est arrivé sans papier il est arrivé comme un grueur il retourne dans son pays comme une star il retourne dans son pays comme l'enfant produit qui est venu en europe en moins de deux ans obtenu ce qu'il doit retourner ce qu'un enfant recherche pour ses parents il obtient il retourne maintenant pour lui remercier la côte d'ivoire remercier ses parents se présenter parce qu'elle venait en france il est venu comme un anonyme il retourne en star et la côte d'ivoire va accueillir sa star à poutchou nationale c'est en ce moment maintenant là c'est en ce moment maintenant que il ya une situation comme ça qui arrive en tout cas prier pour la maman prier pour maman bré budget au moment où l'ambassadeur va dire bon ok on donne le visa on donne l'accord pour que on prie on puisse prendre un avion médicalisé pour l'amener et qu'elle se relève au nom de son nom puissant de jésus christ qu'elle qu'elle débranche qu'elle débranche tout ce qu'ils ont branché branché celle là et qu'elle se lève et qu'elle s'arrête au nom puissant de jésus christ de nazareth oui parce que c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit en tout cas vous êtes des mamans de prier vous êtes des femmes de conviction vous êtes des femmes de prier au moment où on est en train de parler là vraiment soyez en union de prier avec maman bleu budget pour qu'elle puisse se lever de là où elle est là pour ne pas que il en est à l'évacuer sur la france par rapport à l'état critique de son cas de sa situation oui il est en france mais il est un blogueur ivoirien il est en france il est une star ivoirien il part dans son pays maintenant pour être maintenant au contact avec les populations qui l'ont toujours adulé et c'est en ce moment là à cinq jours de son voyage que sa maman tombe sa mère qui a toujours été debout pour lui au moment où il retourne dans son pays comme un grand c'est en ce moment là que sa maman tombe en tout cas prier pour maman bleu prier pour elle en tout cas prier pour elle parce que je sais que le seigneur peut obtenir le miracle je sais que le seigneur peut faire des grandes choses je sais que le seigneur tout puissant peut sortir la maman de la situation dans laquelle elle est donc les amis c'est aussi ça aussi est sur le feu des projecteurs c'est aussi ça aussi être une célébrité parce qu'on a une célébrité on transporte tout à même temps une aux familles ou nos proches et tout cela oui facebook est dangereux facebook est vraiment grave facebook il faut vraiment avoir la sur les épaules il faut vraiment avoir le coeur pour être sur facebook avec toutes les méchancités et tout ce qu'on peut endurer il faut vraiment vraiment ça qu'on dit ne mettez pas les organes ne mettez pas les organes malheureusement quand on a une mère quand on a une mère digne quand on a une mère avec un enfant digne un enfant qui valorise sa maman un enfant qui met sa maman au premier au premier plan de tout un enfant qui n'a pas honte de sa mère un enfant qui a montré sa maman aux yeux de toute l'afrique aux yeux de tout le monde pour dire voilà celle pour qui je suis ce que je suis aujourd'hui voilà celle grâce à qui un enfant à son événement oscar des blogueurs et influence qui a montré sa maman nous même on a critiqué on a dit joe tu as fait trop tu as débordé joe ta maman elle est blogueuse ou bien on dit oscar des blogueurs mais c'est jubilé de ta maman tu es venu faire oui un enfant qui a mis sa maman au sommet au dessus de toutes ses activités voit sa maman aujourd'hui dans la situation dans laquelle on la retrouve aujourd'hui ça fait très mal faut vraiment prier pour apoutchou il faut lui apporter de la compassion il faut mettre déjà commencer à mettre beaucoup de coeur beaucoup de coeur en tout cas pour tous ceux qui sont sur ce direct là qui sont là pour soutenir apoutchou et sa mère je vous invite à mettre beaucoup beaucoup de coeur beaucoup de coeur et c'est à travers ces coeurs là que vous allez envoyer des zones positives c'est à travers les coeurs que vous êtes en train de pomper en ce moment là en tout cas fait que genoux de coeur fait bouillon bouillon de coeur en tout cas pour apoutchou national et sa maman fait bouillon de coeur pour apoutchou national et sa maman on va demander au seigneur de permettre à ce que ce soit vraiment juste de la fatigue voilà que ce soit vraiment juste de la fatigue et qu'avec les remontants et que aussi avec l'esprit de dieu que notre maman là maman bleu puisse se lever et puis bon ben faire un direct une vidéo pour dire que tout va bien notre moment elle est beaucoup elle est actrice c'est vrai elle est productrice de films et les réalisatrices mais elle aussi à cet emper du blogueuse on l'a vu fait des vidéos on voit que il ya beaucoup de personnes qui la suivent soyez du tout coeur avec la maman elle est tombée elle marchait dans la rue elle est tombée donc ce n'est pas quelque chose du on tombe pas comme ça dans la rue s'il n'y a pas quelque chose d'important l'attention ça existe tous les jours accumulation 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 tu vas finir par craquer ok tu vas finir par craquer donc vous avez l'information pour tous ceux qui appellent pour les voir jesse mon frère nous là on est blogueur vous comprenez la même façon qu'on peut traiter l'information nous on traite l'information façon ça vient c'est comme ça qu'on traite ok donc on a l'important c'était de vous choquer de savoir que voilà comment est ce que une star une actrice une productrice peut marcher dans la rue c'est pas comme aux états unis où elle a des gardes de corps et tout non non elle est dans son pays elle est libre elle marche est ce que ça prend danger elle marche et elle tombe mais par la grâce de dieu et qu'il tombe dieu à sa main sur sa vie par la grâce de dieu il y avait une patrouille de police qui passait au même moment où elle est tombée au moment où elle est tombée là ça pouvait pire elle était prise en charge automatiquement on salue déjà les éléments de police qui étaient là qui ont conduit immédiatement maman dans une la clinique la plus proche une clinique équipée vous avez vu les photos elle est déjà prise en charge bien entourée et on espère que sa situation va s'améliorer voilà elle est tombée dans une suite dans la rue elle a été prise en charge automatiquement c'est aussi ça aussi et voilà on remercie le seigneur quand le seigneur à sa main sur la vie de quelqu'un c'est comme ça le mal va t'arriver bien sûr mais tu ne vas pas perdurer dans le malheur le malheur va t'atteindre mais le malheur ne prendra jamais le dessus sur toi parce que pourquoi c'est à ce moment là où la patrouille marchait défilé là que la maman est tombée là et aussitôt en même temps les policiers ont eu la sagesse et la présence d'esprit pour intervenir immédiatement en même temps et prendre en charge la maman pour l'envoyer dans la clinique la plus proche et automatiquement aussitôt arrivé à la clinique elle a été prise en charge maintenant son cas nécessite évidemment une évacuation rien vous allez me demander comment j'ai eu ces informations mais évidemment comme je l'ai dit je suis blogueur c'est ces informations que je vous les transmets mais on essaie on ne souhaite pas que on arrive à là prions nous on croit en dieu nous on sait que dieu fait les miracles nous en tout cas nous on croit en dieu voilà il y en a qui croient pas mais nous on croit que dieu peut fait un miracle pour la maman et on croit que le seigneur va sortir la maman de là pour le bonheur de tous les abonnés des ap parce que je pense pas que à savoir que sa maman est dans une situation comme ça sorti fait des directs pour guérir son public je ne pense pas je pense pas qu'il puisse avoir la force de le faire ok donc priez un peu priez un peu en tout cas merci en tout cas que dieu bénisse ceux qui sont en train de mettre les têtes de mort pendant qu'on est en train de parler d'une maman qui est vraiment qui est touché qui est malade et que vous arrivez à avoir la force de mettre des têtes de mort en tout cas que le seigneur vous bénisse et puis bon ben vous savez votre sentence et vous connaissez et c'est qui voilà donc je vais essayer de voir si je peux vous localiser déjà parce qu'ici aussi la maison du caridiatou est bourré mais on peut continuer quand même à envoyer des adeptes de caridiatou on peut envoyer des adeptes de caridiatou on va vous envoyer là-bas ne vous inquiétez même pas même tandis que je vous retrouve seulement tandis que je vous retrouve je vais vous envoyer là bas sur caridiatou rapidement attendez attendez vous sont voilà donc voilà toi ok soit tu es bloqué tu vas chez caridiatou rapidement comme ça tu vas arrêter de te mettre des têtes de mort sur le direct du pape n'a même pas de problème on attend de parler de maman de quelqu'un qui est qui est mal en point ça t'intéresse pas tu es pas ailleurs et tu viens mettre des têtes de mort sur le direct on te dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien mais c'est bien s'il ya des gens comme ça c'est vous les premiers garés là on vous connaît on sait de quoi vous êtes capables des gens sans empathie des gens sans compassion des gens sans coeur franchement des gens sans coeur un groupe de personnes où il ya pasteur là bas mais il n'y a pas d'amour là bas un groupe de personnes où il ya pasteur mais il n'y a pas d'amour mais ça c'est c'est étonnant c'est inimaginable comment est ce que des gens qui suivent un homme de dieu qui suivent un pasteur mais qui n'ont pas de compassion qui n'ont pas d'amour franchement que dieu vous pardonne 1 que dieu vous pardonne et à ap et à taquer frère je tenais d'abord à m'excuser à m'excuser d'avoir mis comment on appelle ça les photos sur ma page je pense que si tu as démarqué là je les ai supprimés j'étais à m'excuser vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ta famille mais c'était l'information qu'il fallait porter il ya des gens qui ne sont pas ivoirien qui est suivi par tout le monde entier et montrer une photo pareil dans une condition pareil c'est de toucher la sensibilité des gens pour comprendre dans quelle situation tu te trouves en ce moment là même et que si les personnes éventuellement peuvent apporter des portées en prière peuvent apporter beaucoup de force voilà qu'ils le fassent voilà les africains on est trop dans l'émotion les choses mon frère il ya en europe ici il ya les paparazzi y'en a même qui sont d'un hélicoptère puis tourne de la villa des stars pour juste prendre une photo d'une star en train de donner à téter à son enfant nous nous sommes aujourd'hui en train de de monter dans le blog nous sommes en train de donner les informations comme ça au jour d'aujourd'hui je pense que on sait déjà ce que la maman est en train de traverser même s'il ya des gens qui ne comprennent pas et qui sont en train de se moquer nous on est de tout coeur avec toi on est de tout coeur avec toi sois fort tu es un guerrier en venant sur les réseaux sociaux tu savais plus ou moins à quoi t'en tenir même si on ne souhaite pas ça mais je pense que moralement tu peux tu pourrais préparer c'est pas facile ça je connais de tout coeur avec toi on est de tout coeur avec toi je pense que tu as reçu l'appel de plusieurs membres du comité notamment au plus haut niveau la présidente je pense qu'elle a dû t'appeler pour te souhaiter les yako les yako du comité de la part de la présidente évige milan en tout cas tous les vice-président on te souhaite yako tous les membres du bureau et tout le comité des influenceurs et blogueurs sans compter les ambassadeurs ds quoi d'ivoire ds collection et malo s comment on appelle ça à sanayek le président à sanayek aussi qui traverse une situation difficile parce que le groupe niveau du premier secours a été supprimé du facebook vous comprenez comment est ce que les gens peuvent être méchants c'est à dire qu'un groupe qui est là où on vient me poster des opérations des personnes en difficulté des personnes malades un groupe qui est là où chacun vient poster ses problèmes pour que bénévole du premier secours puisse recenser tu comprends un peu pour voir quelle est l'urgence où on peut apporter de l'aide vous partez signaler un gros comme ça pour qu'on le supprime parce que voir des gens dans les problèmes vous savez ça vous plaît voir des gens dans la difficulté vous vous êtes heureux de de voir les gens dans la difficulté donc président on a dit tout qu'on va partager le lien sur nos différentes pages pour permettre à ce que le groupe puisse se reconstituer rapidement parce que vous avez une vocation vous êtes venus pour soutenir des familles vous êtes venus pour apporter de l'aide aux plus nécessités et on va se battre pour que ce groupe la puisse revenir à son meilleur niveau au niveau où il était et puis même dépasser ce niveau là ok donc chers amis on va essayer de mettre le téléphone on va essayer de mettre le téléphone pour ceux qui veulent appeler pour soutenir ap pour ceux qui veulent appeler voilà appeler appeler pour apporter de la force à ap c'est très important et puis je pense que au fur et à mesure on va donner les nouvelles de la maman on va on va essayer de donner des nouvelles pour voir un peu autant je les soins en même temps des informations pendant que je suis en train de parler là voilà donc attendez je reçois les informations en même temps non on va prendre les appels allo allo oui bonjour bonjour mon frère tu me vois j'ai pleuré même j'étais même débaté en fait j'ai encore j'ai encore je sais que Dieu va toucher va toucher et comme je sais qu'il a aussi du saint Dieu fidèle mon frère il est fidèle il sait ce qu'il fait il peut-être mais moi je me dis que dans les plans de Dieu maman le forcément il va se relever mais peut-être pour on le peut-être c'était même pour effacer la date du 15 de apoutou peut-être que quelque chose allait se passer donc apoutou ira peut-être bien avant dans l'anonymat tu vois non il va il va partir oui parce qu'avec la date aussi qu'il a donné on ne sait jamais peut-être qu'ils ont déjà prévu quelque chose de mal aussi sur cet enfant donc comme Dieu il est fidèle il a suscité ça pour que peut-être quelque chose pour qu'une autre date aille et puis il ira dans l'anonymat au nom de Jésus cette femme va se lever elle va voir les merveilles de Dieu dans la vie de son enfant et elle va manger les fruits là donc quelle que soit la maladie quelle que soit ce qui se passe quel que soit ce qui s'est dit c'est vaincu au nom de Jésus parce qu'il est le médecin par excellence c'est pas se relever dans le nom puissant de Jésus et apoutou même peut-être dans deux ou trois jours là il ira il va changer son billet il va aller et les gens vont le voir sur place à bien c'est pas grave on est pas obligé d'aller l'accueillir mais au nom de Jésus ça va se passer dans la paix du Seigneur et dans la grâce de Dieu Amen parce que c'est un enfant béni et c'est pas manger les fruits de son travail merci beaucoup merci merci beaucoup maman merci beaucoup pour ton appel ça fait plaisir de votre appel en tout cas aujourd'hui on va laisser l'appel Allo Allo Bonsoir 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 Moi seulement je viens d'attendre la situation tout à l'heure quoi D'accord mais tu en dirais qu'il n'y a pas de problème on t'écoute hein Voilà d'accord j'ai dit courage à l'appoutu national dans la situation où il se trouve et puis ce genre de chose vient l'arriver encore et puis son retour encore qu'on attend à Bidjan Et puis tout cela vient arriver encore bon nous même ces fans on est découragés mais il n'a qu'à prendre courage c'est comme ça si Dieu veut te Il est élevé à plus haut là c'est comme ça il fait pour te mettre pour t'envoyer les situations et puis toi même si tu as pu dévier tout cela tu es le meilleur tu es le meilleur tu es le meilleur il n'a qu'à prendre courage c'est pas la honte pour lui c'est pas la honte pour lui tu vois Beno En tout cas tu seras prêt à l'accueillir à l'aéroport j'espère j'espère que tu seras prêt En tout cas il y a les t-shirts accueillir les guides en tout cas réservez un accueil chaleureux à l'enfant du pays Merci beaucoup merci pour ton appel c'est très gentil merci merci donc comme je l'ai dit toi qui toi qui dis que ton Dieu que tu pries ne va jamais te laisser là maintenant te voilà dans les pommes dans ta voiture au carréfou de la vie Dieu est pour tous cette crise au volant est pour tous les Fais-tu une entrée en matière continue ta sorcellerie et tu verras la suite sur ce prompt réplacement en temps en temps donc ça ça c'est le message d'un président président d'un groupe de blogueurs vous comprenez président d'un groupe de blogueurs c'est lui qui est en train de faire un message sur la maman de quelqu'un mais mon frère c'est normal puisque toi ton visage est rempli de sphème de tes amis c'est comme ça que tu peux avoir des réactions comme ça allo oui bonjour oui bonjour vous êtes en direct sur le direct du pape jessi on vous écoute maman D'accord vraiment ça nous touche beaucoup parce que nous avons vu combien de fois elle est vraiment une femme au grand soeur une femme qui soutient son enfant mais je trouve que nous n'arrivons pas à comprendre sur les réseaux sociaux c'est que le camp d'en face toujours l'attaque alors qu'Akoutchou il a 30 ans il est vacciné il est majeur il a 10 enfants donc normalement s'il y a quelqu'un à qui on va s'en prendre c'est à l'enfant à la maman donc je trouve que c'est un peu dommage de tomber aussi bas et voilà je lui souhaite du courage quoi Franchement merci beaucoup pour le courage franchement c'est très important d'avoir du courage en ce moment là on va essayer de voir si on peut avoir AP ici mais ça sera difficile franchement moi je l'ai eu au téléphone il était en pleurs il était vraiment incertainable Priez pour lui mettez beaucoup de coeur Je voulais savoir quelque chose est-ce que ce serait possible que vous organisez une cagnotte je ne sais pas si c'est vous qui pouvez le faire ou quelqu'un pour qu'on vienne en fait qu'on apporte notre soutien à la maman d'AP On ne sait pas je vais essayer de voir peut-être que je ne sais pas si la présidente a cette idée là mais tout ce qui concerne le comité sachez que oui il y a la présidente David de Milan et tout on va essayer de se concerter au niveau du comité ou bien soit même peut-être AP ou bien son fan club parce que lui aussi il a son groupe aussi là c'est fan club et la nation donc on ne sait pas comment ça va s'organiser maintenant c'est quelque chose de faisable et c'est important ça coûte rien de mettre quelque chose en place mais je pense que soit son équipe AP avec la nation ou ça sera quelque chose qui va se faire au niveau du comité il n'y a pas de problème D'accord merci beaucoup de toutes les manières je serai là pour voir et puis dès que ce sera possible je vais participer Merci au revoir Merci beaucoup merci pour votre appel merci en tout cas de soutenir comme je l'ai dit on continue dans ça donc ça c'est un message du président d'un groupe de blogueurs Ok on revient allô Allô Oui bonjour Bonsoir Justin Oh la 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 j'espère que tu n'as pas pleuré parce que ta voix est nion 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 Vraiment je suis de quoi ? J'ai la vie de la méchanceté de nous les hommes vraiment je suis tellement déçue En fait tout à l'heure je regardais ton direct et il y a mon bébé qui pleurait après ton direct il y a mon bébé qui pleurait Tente de m'occuper d'être bon je lui ai dit je vais fouiller tout le réseau sociaux pour voir je m'envers je vois tu Tente de Nathalie Nathalie Vraiment Tente de m'occuper comme ça 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 Moi, je ne suis pas pour cette loi-là qui existe toujours dans la religion, juste à dire, il faut être dans Facebook, apparemment, il faut faire ça. Les gens comprennent que quelqu'un qui s'attaque à sa maman, il ne réagit pas. Tout le monde n'est pas né, tout le monde n'est pas descendu du ciel. Chacun est un moment, après tout. Quelqu'un qui t'attaque à ta maman, tu t'attaques à sa maman, c'est tout. La plupart des gens qui s'attaquent à sa maman, ce sont des Iwanis. Quelqu'un qui sait que sa maman nous a dévancés, est partie dormi, est mort, tu lui veux s'attaquer à ta maman. Tu sais, quelqu'un, il y a une photo de tombeau-là, tu viens, tu mets, et puis tu es ici, prochainement, il ne va plus faire ça, parce que c'est pas avant lui, à cause de toi, on est parti, elle s'attaquait à un moment, tu vas voir que les gens vont plus s'attaquer à sa maman. C'est le gars qui montre ses fesses et qui parle des fesses de la maman d'accouture, mais si elle est là, il voit, elle est là, il est petit, là, il s'envole à mort là-bas, là où tu parles, là-bas, ils sont en photo de ses parents, tu viens, tu mets. Parce que ça, deux, trois personnes, ils vont laisser ta maman tranquille. C'est parce qu'à ce que tu fais pas, qu'est-ce que ça passe ? Qu'est-ce qu'on est tombé du ciel ? Chacun, papa, chacun, à maman. Ceux-qu'il y a des parents qui sont partis, t'envole à une photo de tombeau-là, tu viens, tu mets, puis tu es ici. Demain, ils vont dire, ah, maintenant, tu peux même réagir. C'est-à-dire qu'à ce moment, les hommes des riches, et nous, j'étais seul contre tout ce monde-là, ils m'ont demandé pardon, moi, je me rappelle, Ayahouba me demandait pardon, mais à quoi ? Il est sur moi, il n'y a pas d'autre du juge. Ok, on va, on va, on va, on va, on va, on va, merci, maman, merci pour cet appel-là, parce que c'est après ça. D'accord. Voilà, après les appels, en tout cas, nous, on va à Djehézé, on laisse pas comme ça, parce qu'on est là pour Djehézé aussi. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, le pape. Ouais, en tout cas, on est en direct, donc qu'est-ce que vous avez à dire à Pouchou, à sa maman ? Vraiment, je dis à Pouchou, de prendre courage des pas pleurés. Faut pas il va se laisser abattre. Merci. Parce que dans la vie, voilà, il y a toujours des épreuves qui arrivent. Donc, de la manière dont il a confiance en Dieu, et de la manière sa mère aussi a confiance en Dieu, on va penser que l'ennemi l'a atteint ou quoi que ce soit nous. Amen. Qu'il ne te baisse pas les bras. Amen. Le sang du Dieu tout-puissant, ouvre sa mère. Qu'il la couvre de son manteau de guérison. Que tout ce qu'il est le même à prévu, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je crois en Dieu, je sais qu'il est aussi grandif, il ne faut pas qu'il va couler une lame. C'est un garçon qui doit se lever, et se mettre à genoux et prier. Merci beaucoup, maman. Merci que vous êtes prêts. Tout le monde peut tomber malade. Elle est tombée, ok, ça l'a trouvé. On ne peut pas savoir où la maladie peut te prendre. Tu vas tomber. Ceux qui se moquent, ils n'ont qu'à se moquer. Voilà, ils n'ont qu'à se moquer. Mais lui, il se concentre à prier, pour même pas, il va pleurer. Parce que l'ennemi attend ça. Il est fête, ils vont passer, ils vont faire autre chose. qu'il soit fort, et tout ce qu'il peut lui dire. En tout cas, c'est gentil, en tout cas, c'est gentil. Il prend vraiment beaucoup de courage. En tout cas, il est là aussi. Beaucoup de courage. Il est un garçon, et c'est le fils de sa mère, donc il faut qu'il se lève, pour ne pas, il va baisser les bras. Amen. Pour même, il peut pas montrer son visage, même qu'il est désespéré. Mais c'est ce qu'il est riche, c'est ce qu'il est riche, il veut l'affaiblir. Non, mais pourquoi il va s'affaiblir? Il est trop fort pour lui. Pourquoi il va s'affaiblir? Ils peuvent pas l'atteindre, donc ils cherchent à atteindre celle qui est proche de lui, en fait. Mais ils sont vaincus. Voilà. Ils sont vaincus. Du moment que l'on prie vite en charge aux urgences rapidement, ils n'ont plus vite la prise en charge. Pris en charge, donc du coup, tout le malheur, c'est passé, c'est fini. Ok. Elle a les moyens pour être évacuée en France. Ah, elle a les moyens. Les parents, on sait pas comment pour éviter ce passé. Donc, du coup, on dit merci à Dieu. Tout ce que Dieu fait, bon, elle va se rélever. Elle va faire dire ce qu'on dit pour nous parler. Merci beaucoup. Et c'est ça qu'on attendait. Merci beaucoup. Donc, monsieur peut venir relater aussi les faits pour dire calmez-vous, tout va bien, ma mère se porte bien. Franchement, ça va me faire plaisir parce que là, en ce moment-là, franchement, on est abattu, on a bêté Dieu. Voilà, on est très abattu. Franchement, c'est pas le moment. Ok, donc, merci bien. Merci, bisous, bisous. Merci. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct, pas de problème. Ah, d'accord, c'est Jessie? Oui, tout à fait, elle parle. D'accord, ok. Je suis ravie de vous avoir en ligne. Merci. Moi, je suis une Cameronaise de mon beau-frère. Oui, effectivement, en tout cas, les Camerounais... On vous apprécie, les Camerounais sont avec vous. Je viens là-bas l'année prochaine, je viens là-bas. L'été prochain. Mais Jessie, avant d'intervenir sur ce qui arrive à la mer d'Apoutchou, j'aimerais quand même être honnête avec vous. Vous connaissez les Camerounais, on n'en a pas la langue dans la poche, je vous adore, mais il y a des fois des choses que je n'aime pas vous voir dedans. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple? Non, parce que déjà, avoir publié ces photos-là, c'est-ci. Oui. Mais c'est quoi à la place de l'autre, quoi, en fait? Mais j'ai publié une photo de quelqu'un qui est en train de se prostituer, quelqu'un qui est nu, quelqu'un qui est quoi? C'est pas joli. Non, non, mais non, attendez, non, non, écoutez, non, 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 même si c'est... Écoutez, moi, je vais vous expliquer un truc dans la vie. J'espère que vous vivez où? Vous vivez en Europe, vous vivez en Europe, vous vivez aux États-Unis, vous êtes où? Vous vivez où? Moi, je vis en France. Voilà. Moi, ma page-là, c'est une page à polémique. Je suis Jesse, je suis le pape du Djenzelie. Ma page, c'est le Djenzelie. OK? Ce que vous devez comprendre, là, quand un gars d'en face qui est de se croire président d'un groupe vient mettre un poste comme ça pour narguer notre maman, nous, Jesse, moi, personnellement, je mets la photo de ma maman, là, pour dire, regardez, c'est que le gars est en train d'insulter. Voilà une personne qui est touchée comme ça, dans une détresse comme ça, est-ce qu'on peut avoir le cœur? Même si on dit, attends, dans la vie, là, il y a des règles. Même si tu es en gai avec quelqu'un, quand tu as blessé la personne, après, toi-même, tu viens, tu attaches, tu poses un garrot pour ne pas qu'il perde le sang. Dans la vie, il y a des limites. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, donc, en fait, c'est, préférez-vous publier d'autres mamans qui ont un détresse là. Voilà ce qu'on est en train de dire. Je suis contente parce que là, du coup, je me mets à la place des gens qui vont vous juger parce que moi, c'est ce qu'on appelle la psychologie inversée. Voilà, voilà. C'est très important. Allah, j'ai supprimé parce que... Ils sont déjà en train de dire pourquoi il a fait ça et je suis... Parce que moi, si j'ai vu ça dans ce sens-là. Voilà. Je voulais que vous le dites comme ça devant tout le monde. Voilà. Je veux dire que là, franchement, la Côte d'Ivoire commence à me faire peur. Oui. Oui, ce Makoso, franchement, je ne comprends pas ceux qui sont abonnés à cette page-là. Ça devient compliqué. Nous, on a la chair de poule en face. Ben oui. Mais ce monsieur, je pense que... Vous pensez qu'il est impliqué dans ça ? Mais comment on fait pour détruire des gens comme ça ? Comment on fait ? Sincerement, je pense que c'est très important d'avoir ces gens des directs d'explication et quand on voit qu'il y a des personnes comme vous qui arrivent à vous exprimer et dire réellement ce que vous sentez, nous, ça nous fait plaisir, ça nous permet, ça nous donne la force qu'on fait en tout cas. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Voilà. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que dites à AP que ce n'est pas grave. Et tous ces gens-là, ils ont perdu leur mère ou je ne sais pas, leur femme, ils sont frustrés, ils n'ont pas eu beaucoup d'amour quand ils étaient jeunes. Et ils ont un problème avec cet amour-là. Mais qu'ils sachent qu'on a la plupart du temps un père, nos mamans. Même si sa mère est partie, ça va le grandir. Elle va partir... Sa mère ne peut pas partie. Sa mère ne mange pas quand elle est fraîche, sa mère est jeune, sa mère est belle, sa mère travaille dans le showbiz. C'est une grande productrice. Elle a construit une maison. Elle a une maison à Côte d'Ivoire. C'est là qu'il frime. Le Yaka, Yaka, il ne va jamais en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce mec-là ? Il a fui son pays ou quoi ? Aya Robert, elle n'a pas de pays. Elle ne fout rien ici. C'est quoi cette page-là où on dit... Mais le blog, ce n'est pas ça. Et si de temps en temps, vous dites votre page c'est une polémique, non. Il y a de moins où vous apportez quand même quelque chose de positif. à un moment. Il faut faire rire un peu les gens de temps en temps. Vous êtes très drôle. Là, tout à l'heure, vous avez mis Je viens d'un jour. Vous avez mis J'ai quittiné. C'est la chanson préférée que j'adore. C'était tellement amoureuse même quand vous dansez. Mais on est content. On est content de vous garder. Merci, merci. Après, derrière, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais c'est pas possible. Mais écoutez, je ne veux pas vous voir plus de temps. Oh non, mais c'est vrai que quand on a des abonnés qui appellent comme ça et puis c'est chic, on a du mal à les couper. Voilà. Je voudrais que vous vous expliquiez par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous donner cette vitrine-là. Il s'est gentil. Il a à coutume que ce n'est pas grave. Sa mère, elle a juste paniqué et puis c'est normal pour une mère. Une mère peut mourir pour son fils. Franchement, franchement. Au contraire. D'accord ? Merci. Mais ce Makoso-là, il a combien d'enfants ? Combien de filles ? Le monde n'est pas fini. Non, mais ce n'est pas Makoso qui l'a étranglé dans la rue. Donc, il ne faut pas qu'on donne aussi la possibilité à ce monsieur de ses bousilles. Mais vous avez entendu dire que le gars, il est dans des trucs et qu'il a lancé un truc à sa mère. Je ne sais pas. On ne sait même plus où on va. Non, 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 non. Ce n'est pas lui qui l'a étranglé dans la rue. La maman, elle regarde les réseaux sociaux. Elle voit un peu ce que son fils est en train de subir. Elle a piqué une crise. Voilà. On met dans la même seigneur. On devait déconnecter toutes les choses. Voilà. Donc, c'est pas... C'était solidariste, ça. Et qu'un poutier aussi. À un moment, mais bon, je ne vais pas le... Merci, merci beaucoup. On vous fait un bisou depuis votre position. Les autres, c'est des diables qui se voient sur le... On ne peut pas les aimer. Il faut qu'on est une personne normale. On ne peut pas aimer de l'autre côté. Non, on ne peut pas aimer de l'autre côté. Quand je vois des gens de l'autre côté, je me demande même est-ce que ce n'est pas des hologrammes même ? Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne normale pleure. Il faut faire attention. À un monsieur qu'on appelle Don Giovanni. Mais ce monsieur se lève pour donner des leçons aux gens. Mais dites-moi un peu, Jesse. Demandez-lui de nous présenter une maison. On dit, Jesse, commence à faire des TikToks. On va rire, lui. Merci beaucoup. Merci, maman. En tout cas, merci pour votre appel qui nous fait forcément du bien. Ça nous... Allez, Jesse, il faut commencer à faire des TikToks. Ça va, nous ? Mais les TikToks, vous pouvez les faire. Moi, je ne suis pas sur TikTok, moi, personnellement. Mais je pense qu'il y a mes mimiques, il y a mes mots, en tout cas, vraiment, que les gens peuvent reprendre sur TikTok. Je sais, je suis concerné ça. Mais c'est important. dans des situations pareilles, il faut essayer de dédramatiser la chose. Il faut permettre aussi à ce qu'on puisse comprendre. Le plus important, ce n'est pas de tomber. Mais le plus important, c'est quand tu n'arrives pas à te relever, quand tu tombes. C'est ça qui doit nous inquiéter. Mais Apoutou va se relever et au nom de Jésus, il va se relever. C'est le plus important. Allô ? Allô ? Oui, oui. Bonjour, Jesse. Ah, oh, nia, oh, nia, c'est comment ? Je suis de ta team. Ah, oui. Je te suis une robine. Oh, ça fait plaisir. Franchement. Merci. Mais tu sais, dans la vie, il ne faut pas que tu es dans le même bord avec quelqu'un que tu vas cautionner aussi ce que la personne fait. Non, 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 il n'y a pas de caution. Je ne cautionne pas, maman. Je ne cautionne pas. Vas-y, c'est à quel point ? Voilà. Apoutou, on l'aime très bien. Je ne suis pas aussi du côté de la libias ni du côté de... Du comité. Je suis au côté de ceux qui disent la vérité. On vous suit. Nous, on est très mal souvent quand vous êtes dans des petits cas. Ça nous fait très mal. Vous, vous ne mettez pas à me placer un goût là. Même souvent, toi, quand tu fais des trucs contentifs, j'ai mal. Oui, imagine. C'est comme si c'était mon enfant qui subissait quelque chose. Ça me fait mal. Franchement, vous devez nous fatiguer. Non, franchement. C'est la vérité. On va nous dire Yako, Yako. Quand tu attaques, ça me fait mal. Yako. Et je n'aime pas ça. Franchement, il faut parler à ton frère. C'est vrai, j'espère que tu lui parles en privé. Il faut qu'il arrête un peu. Non, il en fait de trop. Mais qui l'arrête ? Qui l'arrête à quel niveau ? On a très mal pour la maman. Franchement, moi, j'ai mal. Mais il ne faudrait pas aussi qu'on accuse Makoso. Makoso n'est pas Dieu. Non, non. Makoso est un blogueur comme vous. Vous êtes dans votre game. Arrêtez de sortir un peu de votre contexte. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas lui. Vous vous clashez de partout. On comprend. Il est là à dire que c'est Makoso. Non, non, non. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'a pas ce pouvoir pour étrangler la maman à distance. Moi, je pense que maire, mon fils, fait une gaffe comme celle-là. J'aurais piqué une crise. Non, maman. Maman, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Allô, allô, écoute-moi. Il faut qu'on soit clair. Moi, je suis venu juste pour mettre la photo parce que j'ai vu le commentaire d'un président. Président d'un groupe. Nos rivaux qui sont en face de nous, là. Le président. Le président qui est là, qui se prostitue sur les sites, là. Non, ça, par contre, c'est pas vrai. C'est un montage. Voilà, je ne suis pas venu. Ça, c'est votre problème. Mais je ne suis pas venu. Voilà, je ne suis pas venu. Voilà, voilà. Ça, c'est pas grave. C'est un montage. Il n'y a pas de problème. Même si vous ne l'aimez pas, c'est un montage. Ça, c'est pas. Vous vous bombardez de partout. Oui, tout ça, c'est le game. Il n'y a pas de problème. Mais sans si c'est un montage. Bon, la publie. Oui. Mais la publication, la publication, la publication pour narguer. Oui, mais il n'y a pas de problème. Ça, on ne parle pas de ça. J'ai juste dit que lui, c'est un montage qui m'a s'est prostitué. Moi, sur ce côté-là, franchement, je suis prête à mettre ma main à couper. La main à couper. Il n'y a pas de problème. Mais c'est d'accord qu'il met un poste pour festiger la maman de son collègue blougueur qui a fait un malaise. Non, je ne suis pas d'accord. Bien, voilà. Par contre, je ne suis pas d'accord. OK. Sois un réaliste. Voilà. Il faut qu'il arrête de se victimiser. À chaque fois, il vient le brebier garer. À chaque fois, les autres vous tendent la main. Lui, il commence. Dis-nous de prendre un peu un congé comme la pape flotteuse. Non, il ne prend pas un peu de congé. Il va prendre un congé pour quoi? Un peu, pour prier un peu, parce que ce n'est pas bien. Non, moi, j'aime le débat. Non, voilà. Moi, j'aime le débat. J'aime le tété. Est-ce que le gars que tu soutiens, là, parce que tu as défendu « Ouais, c'est un montage, c'est un montage. » Mais ton ami que tu dis, c'est un montage, là, quand il va mettre un poste sur la maman de quelqu'un qui pique une crise, là, ça, tu dis quoi? Tu penses quoi? Tu penses quoi de ça? De savoir que le moron, le moron, il m'a un poste. Si tu veux, je peux te le lire. Je peux te le lire. Tu veux bien que je te lirasse? Oui. Que je te lirasse, son commentaire, là. Ah, c'est ce truc. C'est très, très, très bon. Tu veux que je te lirasse, le commentaire, de ton cher ami, qui raconte des bêtises, là. Quel ami se passe, déjà? Mais ton ami que tu supportes, là? Non, je ne l'ai pas. Non, il y a une nuance. Je n'ai pas dit que, voilà. Ton ami, là, ton ami intime, là. Bon, attends, je te lis, je te lis. Il y a des trucs comme ça sur vous, c'est pas folie. Laisse-moi te lire. C'est le mensonge. Laisse-moi te lire. Ah, ah, ah. La vérité, Laisse-moi te lire d'abord. Aïe, ouais. Et du sous-soumant, ça. Et du sous-soumant. Laisse-moi, il te lire. Yaka, yaka de Paris officiel, même s'il a supprimé après, mais quand même, ici, on a la possibilité d'avoir des téléphones qui capturent. Mais c'est attente. C'est normal. Toi qui dis que ton Dieu, tu prie, tu ne vas jamais te laisser là. Maintenant, te voilà dans les pommes, dans ta voiture, au carréfour de la vie. Mais la maman d'Akoutou aussi, quand ils ont mis la photo de Yaka, Yaka, elle a dit, Dieu, que je prie aussi, mais ne laissera jamais dans la honte. Quand on a mis sa photo de quoi? Quand on a mis sa photo d'Amoso Goulé? C'est un but partout. C'est un but partout. Bon, Aïwa, merci. C'est la liberté. Chez Jessie, c'est la liberté. Mais il n'y a pas... Mais bon, il n'y a pas de problème. On ne va pas continuer dans ça. Nous, on veut bien aller dans le dialogue. Allô? Oui, bonjour, Jessie. Garde la ligne. J'ai coupé l'attentique qui parlait. je l'ai coupé parce que je n'aime pas les gens qui ne sont pas objectifs. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Quelqu'un qui poste, maman, quelqu'un qui est au volant, tu dis non, c'est parce qu'on l'a mis aussi dans Amoso Goulé aussi. Oui, on a vu ça à barbe, on a vu deux plateaux derrière en train de laisser van. On dit ça, c'est un montage. Ce n'est pas grave. Maman, parle, parle, qu'est-ce que tu as dit? Je sais, j'espère que je vais bien. Moi, personnellement, je ne vais pas bien parce que ma tante est couchée là-bas, mais je ne vais pas bien. Mais je fais l'effort d'être... Tout le monde. Mais moi, j'appelais quand même pour dire deux choses je m'en dis, matin, midi, soir, comme après, tu subis. Mais je ne pense pas qu'elle parlerait comme ça. Voilà. Non, mais ça se voit clairement qu'elle est de la Libyasse. Elle m'a pour dire, Jessie, voilà. Jessie, je te suis, mais c'est une... Non, c'est une Libyastine. C'est une Libyastine, on l'a reconnue. Justement, en plus, on se voit le commentaire de Yaka, il est encore une personne qui a déjà perdu sa maman, qui souhaite la même chose à quelqu'un d'autre. Franchement, il a tué sa maman, il ne va pas tuer la maman de quelqu'un d'autre. Mais voilà, j'appelais à Kappa, tu as beaucoup de courage. Oui. On le soutient tous et puis, par la grâce de Dieu, sa maman va guérir. Amen. En tout cas, merci. Et du coup, tu restes comme tu es en t'adorant comme ça et puis, tu es toujours dans la vérité. Oh là là, je suis en train de rougir. Résement que ma peau est noire, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas en train de rougir en direct. Parce que j'ai la peau, mais je suis en train de rougir en bas. Il est rougir en bas des peaux noires, en musulmans. Je te fais de gros, gros bisous et bon courage à nous tous. Merci. Merci beaucoup maman. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Allô ? Oui, allô ? Oui. En fait, moi, j'appelle, excusez-moi, j'appelle pour répondre à ma dame qui vient d'appeler. Il faut te calmer, il faut que tu es ton cœur un chauffeur, il ne fait pas lave. Tu vas avoir tension. Tu vas avoir tension et puis, on va aussi avoir... Non, maman, elle dit à coucher là-bas, il ne faut pas que quelqu'un va avoir tension avec nous ici. mais il ne faut pas le rappeler ça. Elle est malade ou bien ? On parle de quelqu'un qui a pu, qui est tombé. Et puis, elle raconte du n'importe quoi. Franchement, franchement, elle est de la Libyasse. Et puis, elle vient mentir qu'elle est Robin. Robin parle pas comme ça. Justement, elle est malade. Et puis, elle vient le défendre. Si ton dieu te défendre, il n'y a rien, tu ne peux pas la raccrocher. Non, c'est la raccrochement, il ne s'y plaît. Il ne s'y plaît. Il ne s'y plaît. C'est pas si la femme est malade. Il faut de nombreuses choses. Et puis, il envoie un message. Il est comme sa mamie est morte. Il pense que c'est comme ça. Mais elle n'aura rien. Ils ont honte. Au nom de Jésus. Ils ont honte. Elle n'aura rien. Dieu compris. Si il vit là, elle n'aura rien. Et puis, à coup, tu vas sortir. Non, à coup, tu vas sortir. C'est quoi ? Hein ? On attaque sa maman, on attaque sa maman. Mais attaquez-le, il y a tous les défauts. Comme si c'est votre camarade. Ce n'est pas votre camarade. Ce n'est pas la maman, même elle est gentille, elle est simée. Mais ce n'est pas votre camarade. C'est monsieur qui l'appelle. Épouris, on ne l'a pas montré par A+, mais qu'elle est venue pour te défendre. Oui, on l'a laissé parler, on l'a laissé exprimer. Mais quand on te laisse parler comme ça, toi, c'est ton cuisson, et puis tout le monde voit en même temps. Justement, je n'ai vraiment tout mon soutien à choses. Je n'ai pas besoin d'Akoutchou, sa maman, elle va voir la santé, elle va venir Venise, c'est ce qu'il demande. Elle-même a fait repos à l'envoyeur. Merci beaucoup, maman. On a fait tout ce jeu, parce qu'elle n'a rien. Merci beaucoup. Elle n'a rien. Akoutchou soutient à toi, on te soutient. Moi, il y a eu, je n'ai rien sur la main, il y a des frissons même. Eh, bêtez-you, bêtez-you. Femme bêtez, son palable, ça ne fait des pas. Mais quand tu parles avec quelqu'un, tu laisses le palable et puis maintenant, tu essaies d'aider ton frère. Je te jure. Je te jure, mais eux, ce n'est pas comme ça. Ils font palable, quand même, dans ton délai, les tranchements palables. Non, non, comme même que le game, ça rentre dans la sorcellerie. Ça rentre dans la sorcellerie. Mais c'est le problème, il doit être responsable. Pas son nom. Non, c'est le problème, il doit être responsable. Après ce qu'il a dit, ça ne coûte pas à plus d'être responsable. Merci, merci beaucoup. Merci, maman, pour l'appel. En tout cas, on va prendre un autre appel. Aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'appels pour le soutien, beaucoup d'appels pour soutenir Maman Blé Brigitte, beaucoup d'appels également pour soutenir AP Guide. Et voilà. Allô ? Ah ben, bonjour. Effectivement, vous êtes en direct et puis bon, on vous laisse l'antenne. Ok. Moi, je suis un petit peu remontée, mais bon, je pense que ma... Yako, il ne faut pas qu'il y ait attention. Il faut boire l'eau glacée. Vous pensez que l'attitude que vous avez sur les réseaux, c'était du game, mais en fait, c'est ce que je vois aujourd'hui. Ce n'est pas du game, en fait. C'est de la méchanceté. Ouais. C'est-à-dire, je suis tellement outré de savoir que une personne est à terre, même la guerre, il y a des règles. Oui. Une personne est à terre et puis on fiche-t-il ça, on est content, on est heureux, on fait un poste, on jubile, parce qu'en fait, quelqu'un est dans l'agonie ou bien qu'elle... À un moment d'appoutchou, Dieu merci, elle n'est pas morte quand je touche du bois pour elle et je sais au fond de moi que le Dieu que je prie fera qu'elle vivra longtemps. Amen. Amen. Donc, c'est à l'appoutchou de fléchir le genou devant son Dieu et de parler sincèrement à son Dieu. Et son Dieu qui adore l'entendra. Les épreuves ça fait partie de la vie. Tout le monde peut tomber. On est tous des cadavres ambulants. Tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Ma plus grande peur, moi, j'ai toujours eu peur d'être ici et puis d'apprendre un jour que ma maman a eu un problème. Franchement, franchement, en tout cas, aujourd'hui, j'ai été vraiment blessé. Au départ, je t'en voulais aussi, ça pour être clair. Parce que quand j'ai vu les images, j'ai dit, mais non, il ne peut pas publier ça. Parce que je ne peux pas comprendre que vous imaginez le choc que ça fait d'être quelque part et puis de voir sur les réseaux sociaux sa maman est à terre. Vous comprenez, ça fait mal et ça choque en fait. Vous ne savez pas dans quelle position, dans quelle posture l'autre est et qu'il reçoit l'image comme ça. Donc, il faut quelque chose que vous faites très attention. Mais justement, c'est une petite image. Même si c'est un peu la hauteur du bord que vous recherchez, ça reste aussi dans la défense de jubilé. Vous savez, on dit sur nous que la vie c'est un ventilateur. Ça tourne. Ben oui, effectivement, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va te souffler demain. Si tu jubiles si quelqu'un qui est tombé qui est malade, la maladie, c'est quelque chose qui n'est pas une personne. Donc, si tu jubiles si quelqu'un qui est malade, tu auras ton soeur aussi. Forcément, ça tourne. Je sais que le Dieu que nous prions là est un Dieu qui est juste. Tout simplement. Franchement, j'apporte beaucoup de soutien à Koutchou. Et je n'ai pas de leçon de morale à lui faire. Franchement, franchement. Je ne suis pas tout le temps content de ce direc qu'il fait. Mais n'empêche qu'il est dans la... Il se défend comme il peut. Ensuite, tu m'attaques, je me défends. Mais oui, évidemment. Et je pense qu'il est. Donc, je ne vais pas lui faire de leçon de morale. Tout ce que je vais lui dire comme moi aujourd'hui, c'est de lui apporter mon soutien. Je vais lui dire de ne pas regarder les pages où on va parler de sa maman. De ne pas regarder où on va critiquer sa mère. De toute façon, il est déjà habitué et qu'il se fasse une carapace et qu'il avance. Mais là, ils vont sortir. Ils vont venir dire quoi encore? Quelqu'un est suivi d'où? Ça va enchaîner. Il y a un idiot aux Etats-Unis qui fait tout le temps des vidéos. Ça grosse peut-être en train d'arriver des Kéjenou là. Il y a un idiot qui fait tout le temps des vidéos. Je sais qu'il va suivre. Il va sortir des vidéos mais de toute façon, il a l'habitude d'insulter le sexe des femmes. Donc, je pense que voilà, il va y aller bon train en espérant cette fois-ci la morale l'atteigne. Donc, j'espère qu'il aura la morale cette fois-ci et que de la descente, je pense que c'est notre souhait. C'est notre souhait que les gens comprennent que tous les êtres humains... Le direct que tu entendras sur ta mère, c'est à toi d'avancer et peut-être de voir éventuellement comment marcher à l'avenir dans ta communication et surtout dans les sujets que tu vas aborder. Mais dans tous les cas, reste fort, reste dégoût et tu as dû avec toi. Si ta maman devait lui avoir un mal, il n'y aurait personne. S'il y avait des gens qui l'ont pris qui l'ont transporté, tu avais dit que la vie est devant. Elle mangera le fruit que tu as prévu pour que vous alliez partager. Merci, merci en tout cas. Merci pour cet appel enrichissant. Cet appel remplit beaucoup d'anctions, beaucoup de prières, beaucoup de belles paroles pour qu'en ce moment même là, notre maman puisse avoir la force et se lever et puis faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Voilà. Donc, quand on a une situation d'éclise comme ça, forcément, on a toujours la compassion et le soutien de ses concitoyens. Allô ! Allô ! Bonjour, Dessy, le même qui des blogueurs. C'est vrai, il ne faut pas faire les autres là, ils vont être chauvés parce qu'on dit que ça les rend jaloux. Ils n'ont pas qu'on dit que Dessy est Djazal. C'est très vrai, c'est très, très vrai. En tout cas, vous formez beaucoup toi et ta femme. Oh là là, merci, c'est gentil. En tout cas, merci. On voit qu'il y a le sujet qui nous réunit cet après-midi. En tout cas, je pense que c'est pour ça que vous appelez et vous avez l'antenne, on vous écoute. Merci. Moi, j'appelle de la forêt des États-Unis. Les USA ! Georgie. Georgie. Là-bas, c'est joli. Oui, ce n'est pas faux quand même. Donc déjà, on veut prier pour notre maman Bleu Brigitte. D'accord. Et moi aussi, je rappelle par rapport à la dame qui appelait tout de suite pour défendre Yaka qui disait que quand Yaka, il y a eu le poste sur Yaka, il y a la maman qui a posté, qui a mis un poste pour dire Dieu n'oublie pas ses enfants, un truc de ce genre. Mais au fait, moi, ce que je veux souligner, c'est qu'on ne veut pas faire de plan, on ne veut pas faire de guerre en Bleu Grapie parce que nous sommes tous Ivoiriens. Mais quand il y a la malhonnêteté, il faut vraiment souligner ça. Cette personne n'a aucune vergogne au fait. Quand tu parles du poste de Yaka, Yaka n'était pas dans une mauvaise position. Il n'était pas malade, il n'était pas souffrant. C'est un truc qui a été posté sur lui par rapport à ce qu'il a choisi de faire de sa vie. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, qui est touché. Donc quand arrive un moment, il faut que ça s'arrête, que ça diminue quand même ce manque d'honnêteté au fait. Aucune moralité, aucune vergogne. Je ne peux pas appeler et dire oui, ça fait un point partout. En tant qu'une femme, en tant qu'un être humain, ça n'a pas de sens. Mais bon, bref, je voulais surtout souligner mais heureusement qu'il y a des personnes intelligentes sur Facebook. Il y a des personnes intelligentes. Voilà. Donc merci pour ce que vous venez de dire parce que c'est très intelligent. Et quand on vient d'un but partout dans des bêtises comme ça et quand il y a des personnes qui arrivent à reléver cela, nous, ça nous fait plaisir. Merci maman. Bien sûr. Donc merci et bon courage à vous tous et on prie pour Maman Bleu. Super. Merci en tout cas depuis la Géorgie, c'est au USA, les Etats-Unis, les Yépis, comme pouvait le dire le Yoron, c'était toi, les Yépis. Allô ? Oui, je suis ici. Oui. Bonjour maman, comment ça va ? Je suis appartie. C'est débat. Ouais. J'ai peut-être mis en fait. Donc c'est... Je ne sais pas comment les Ivoiriens, nous, autrement, on a devenu aussi. mauvais, méchant et on s'est détruit à petits feux, ça, ça rend compte. Et vraiment, on fait du mal aux gens, même dans le malheur, les gens prennent du plaisir à... Moi, j'ai vu le poste il y a quand il y a eu le jeu et je suis... J'aime mal, en fait. J'aime mal. Je n'ai même pas de mots, en fait. Je n'ai pas de mots et je n'ai pas passé longtemps pour... Je laisse la parole aux gens parce que je suis à Batché. Yoko, maman, en tout cas, c'est pas gâté. Merci d'avoir appelé, merci de soutenir AP Guide depuis Bombay. Merci, en tout cas, merci. Allo ? Allo ? Oui ? Oui, bonjour, merci. Bonjour, bon ben, voilà, si tu en sois obligé, donc tu es en direct, qu'est-ce que tu as dit à AP et puis à Maman Bleu ? Je compatis et ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que c'est arrivé, on compatit tous, voilà. Mais, ça c'est une chose que l'âme d'Arafat, elle, 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 c'est... Arafat, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas une simple personne, quoi, en fait. Oui, pourquoi ? Voilà, parce que on peut pas venir comme ça, exploser les enfants d'une école et que ça reste comme ça. C'est Arafat, en fait. Non, mais... Il est juste venu rétablir l'ordre. Il n'a jamais, il n'a jamais, il n'a jamais exposé les enfants. Non, c'est Arafat, c'est un homme d'Arafat, en fait. Il est trop fort. Oui. Il s'est tout très abattu. Merci, merci, en tout cas, c'est votre avis et puis bon, ben, voilà, c'est votre avis et nous, on le respecte, on respecte votre opinion. Ici, c'est la liberté d'expression. La maman, elle, elle estime que c'est Arafat qui est venue pour venir se venger parce que, voilà, jamais Apotio a exposé les enfants d'Arafat. Il a juste donné une information vraie qui concerne les enfants d'Arafat et après, on apporte notre soutien à la maman qui traverse déjà toute seule ce qu'elle est en train de vivre parce qu'il n'y avait pas d'information derrière mais je pense que à cause du fait qu'Apotio ait annoncé ce qu'il a annoncé là, je pense que la maman aujourd'hui est entourée, elle reçoit des appels d'encouragement, des appels et puis après, la justice française va s'en rendre compte que c'est une bonne mère et les enfants pourront revenir chez la maman de la façon qu'ils sont partis. Ça, c'est, voilà. Apotio, c'est un blogueur. Aujourd'hui, vous avez laissé RTI, vous avez laissé troisième chaîne, cinquième chaîne, sixième chaîne pour regarder les blogueurs parce que les blogueurs, non seulement avec les clashes, ils vous distraient mais aussi à travers ce qu'ils font, ils vous apportent des informations qui finissent par être bénéfiques. Voilà, aujourd'hui, pourquoi on est là? On est là parce qu'il y a des blogueurs qui ont mis sur Internet qui maman Blé-Brigis ne se sent pas bien et on est là aujourd'hui en train d'appeler pour lui souhaiter la compassion et d'autres se moquent et d'autres apportent de la compassion. Pourquoi? Parce que les blogueurs ont apporté l'information. Donc, chacun de nous est libre de penser ce qu'il veut mais moi, personnellement, je ne condamne pas Apotio, je ne le blâme pas. Il a donné une information et aujourd'hui, grâce à cette information, ceux qui ne connaissaient pas et puis, votre icône qui est notre icône à tous qui est Yorobo et tout ça, cette maman avec les deux premiers enfants, elle était là au quotidien comme un de vous quand c'est Noël, quand c'est tout apporté ne serait-ce que le réconfort à cette maman-là. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît Arafat mais quand la maman était là et qu'elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts avec ses enfants, vous n'étiez pas là. Donc, arrêtez de faire l'hypocrisie. Vous avez laissé cette maman-là toute seule avec les enfants. Vous avez apporté sucre, vous avez apporté l'air là-bas. Arrêtez un peu. Allô? Ah oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Allô, bonsoir. Ah, ça c'est quelle voix des créneurs qui débat comme ça? Oh, vraiment, je suis vraiment découragée et un peu triste là. Je ne sais pas. Ok, Yako, Yako, à toi et puis bon, mais qu'est-ce que tu as dit à Apoutou National et à sa maman? Bonjour, Maman. Je veux soutenir Apouchou. Je veux le dire d'être très fort. D'accord. Comme il l'est toujours. Qu'il soit toujours fort, tellement appréable et nous, même personne, nous sommes là pour lui. Merci beaucoup. Nous allons retourner pour la santé de sa maman. D'accord. La dame, je l'aime pour ma maman, je l'aime et le revoir. Oui. Je suis vraiment ma chère, je mène un peu malade quand il regarde à la grâce de Dieu. Ok. Ok. En tout cas, merci, Maman. Merci beaucoup pour cet appel. On voit que vous êtes vraiment, vous avez la voix nouée. On voit que vous n'êtes pas bien. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, salut, bonsoir. Où est-ce que tu es en direct? Ben, on est en direct, là, en pleine forêt de Roubain-de-Bois, effectivement, oui. Ok, moi, j'aimerais juste rebondir sur le point de, je ne sais pas si c'est la femme avant moi qui disait que c'était l'âme d'Arafat. Attends, je me crois, qu'on arrête un peu. Après, c'est un brebeur, il a reçu une information, lui-même, dans son direct, l'ami intime d'Arafat m'a confirmé. Son jumeau même, son jumeau, son ami intime m'a confirmé. Oui, il a confirmé que si lui-même il avait reçu quatre mots de boucage de sa nièce, il devrait aller de la même façon. Donc, les gens arrêtent de menacer l'âme d'Arafat et je me laisse l'âme d'Arafat. Si je me sans manque de respect, si je me la... l'âme d'Arafat est d'or, si je me revanche à de ça, il est venu dans le holopatia et qu'il est dépouillé. Non, holopatia, non, holopatia, quoi, non, non, mais holopatia, c'est mon gars, bon. Un Hap2 a vu se passer une information qui, dans son sens, pourrait aider la pédagogie si elle était vraiment en déteste. Oui, oui, Non, c'est tout. Donc, je me suis un directif de fait, je vois comme si on l'induit à la petite. Donc, ce qui vient vous dire non, c'est ce qui est à cause, c'est à la fois qu'il y a à Corée et je me l'achète de moment de trouver où il est en fait, les gens n'ont pas quitté un peu dans l'émotion. Non, les gens sont trop forts dans l'émotion en tout cas, franchement. Merci beaucoup pour cet appel-là, vraiment, merci au moins d'éclairer. Parce que quand nous on parle, on dit non, c'est parce que nous, on est amis d'Apoutu qu'on est bêtes, on est des tontomes d'Apoutu. Allô ? Allô, je suis le père du Genzeli. Ça va un peu, non ? Tu appelles de quelle forêt déjà ? Moi, j'appelle d'une forêt. J'ai une robine. Tu appelles d'une robine ? Oui, j'ai une robine. Ah, d'accord, on est là, on est assis par terre et puis voilà, on est assis par terre ici, mais avec la publication, franchement, c'est pas facile. D'accord. Moi, c'est que j'aimerais dire, je suis ivoirienne, j'aimerais dire que franchement, ne jouez pas avec Makoso. D'accord. Makoso, c'est une métrie, c'est une astratie. Ah bon ? Parce qu'un homme qui a tué, qui fait que sa femme est décédée, ça fait un an, il ne va pas se mettre sur les réseaux sociaux en train de juguler. Aujourd'hui, c'est la même chose qui arrive à Maman Bleu Brigitte. C'est des gars mystiques. Cette histoire de blog, de blog, vous voyez, une mère, son enfant en train d'être maudit, elle est maudit, il est en train de maudit, 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 ah, c'est un homme qui a plus qu'une crise, qui a plus supporté, parce que là où le game va là, ça la dépasse, à tel point que les têtes et on bouge, on devrait chier là aussi, pour venir s'asseoir pour insister le bas de la femme. Eh seigneur, ça fait bêtir. le game est en train de prendre une autre tournure. Le game est en train de prendre une autre tournure. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Marcoso, cette famille, Marcoso, c'est un cancer de la Côte d'Ivoire. Marcoso et sa bande, c'est le cancer de la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Laissez-les. Où les Marcosos d'hommes là où vous ne connaissez pas là-bas ? Laissez-les. Ces des gars, ils n'ont rien à perdre. C'est pas quelqu'un qui a perdu sa femme, qui a perdu sa femme. Une femme est qu'il a vécu pendant des années, qui lui a fait 4 enfants qui décèdent. On n'a pas dit qu'elle a voyagé. On n'a pas dit qu'elle a voyagé. On dit qu'elle est décédée, elle ne va plus jamais revenir. Cette femme-là, ça fait un an seulement. Chez nous, le bébé, si tu as vraiment aimé cette femme qui t'assoit, et puis nous n'avons pas peur pour toi. Mais il n'y a pas de décédé, ça fait même pas... un an n'est même pas quoi arriver, il n'y a pas de décédé. Il y a une question à se poser. Il y a une question à se poser. Il y a une question à se poser. Vous êtes là, vous êtes en concurrence, je ne sais pas à quoi elle est abattue, soit la pleure, pour lui, c'est au juge qui est tombé. Arrêtez le temps. Parce que le gars me prend des points. Il le tourne. On est là, on a aussi pas tort. Regarde, de toute façon, ils sont en train de faire, nous sommes là, on va faire quoi ? Non, non, non. Et là, je ne sais pas si ils sont solidaires, mais apparemment, vous, vous n'êtes pas trop solidaires. Solidaires, c'est-à-dire ? Ils sont, je ne laisse pas tout sur la forme des individus pour les mis. Mais nous, on n'est pas un groupe de rugby, nous, on est un comité de blogueurs, mais on n'est pas une association de blogueurs. On est un comité, donc il faut que les gens comprennent, on le dit depuis tous les jours. Nous, on est un comité pour s'organiser, mais chacun tient son blog à sa manière. on n'est pas un groupe d'être ma... Bon, merci, merci en tout cas pour ça. On ne va pas faire comme eux. Allô ? Oui, allô, bonjour le pape. Oui, bonjour maman. En tout cas, vraiment, ta camarade qui vient d'appeler tout à l'heure, moi-même, je ne comprends pas, mais c'est qu'elle a fait des clubs d'être ma... Non, chacun est là. Moi, je suis le pape. Est-ce que moi, il y a même blog avec Leslie Bé, il y a même blog avec Francine Ba pour dire que les problèmes de Francine Ba ça doit être forcément mon problème. Non, c'est eux qui sont en groupe. Comme eux, ils n'ont pas force, ils se battent comme les femmes au marché gourou qui se battent pour gratter, gratter les gens. Mais nous, on ne fait pas pas la banque groupe. Voilà. En tout cas. Merci maman, on te laisse parler au panneau, il n'y a plus deux minutes de ton temps. Vas-y, maman, parle. Non, vraiment, le pape, moi, ce que j'avais à dire, c'est que j'étais un peu dessus de ce que les gens sont en train de faire sur Internet français. Si tout se passe, alors on a ses trous de cuir. Son message qu'il a mis avec tout ce qui est en train de se passer, les mamans, elles sont conscientes qui appellent, je ne sais pas, elles ont aucun problème. On peut faire le blanc de filmer, comment on appelle ça, les mauvaises humeurs de côté, les méchantités, on les met de côté et puis avoir compassion avec les jeunes. Et ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de venir là, oui, d'inir, oui, voilà, celui-là, c'est un monde. c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait bien. Il y a d'autres même dans le commentaire qu'ils ont fait là-bas que non, elles n'ont pas mouru même que ça qui est bien. C'est elles-mêmes les parents qui vont mourir. C'est quand tu vois des choses comme ça. Est-ce que c'est normal de dire des choses comme ça, franchement ? Est-ce que c'est normal ? franchement, franchement, moi, je suis débatée, quoi. Vous voyez, un jeune qui a fait Internet, il n'a rien qu'à la personne. Ah, tu ne la fais quoi à qui, tu? Souvent, c'est normal, nous sommes tous venus, nous on convainc des heureux. S'il a promis une heureux, on parle sur le but, c'est fini. On va pas jusqu'au bout. Est-ce que c'est un moment qui est venu parler à sa place ou bien c'est-à-dire qu'il a fait le message ? Il était jus. Il était jus. Et puis maintenant, la dame est tombée dans les pommes. La dame tombe dans les pommes. à la maman, est-ce que c'est pas bien ? Merci beaucoup. Est-ce qu'on ait une bonne nouvelle d'ici, de l'heure d'ici ce soir ? Ça va aller, on va avoir une bonne nouvelle. Ils sont en train de chercher à appeler API, je pense que je vais l'avoir, je pense qu'on va avoir des nouvelles d'ici là. Je suis en train de déplacer ici mon deuxième téléphone, j'essaie de le joindre. Allo ? Oui, excusez-moi, bonjour, c'est pas intervenu en direct ? Bien sûr, bien sûr, vous êtes en direct. Oui, d'accord. Alors en fait, moi déjà, je voulais dire, revenir, parce que vous dites qu'à bout de tout c'est un blogueur, hier il a relayé une information, c'est ça ? C'est moi qui ai dit ça ? Oui, par rapport aux enfants d'Arafat, il a donné l'information. Bon, allez-y, alors moi je vais bien entendre votre point de vue sur la question, parce que vous savez que... en fait, je voulais dire, est-ce que vous vous êtes mis à la place de la petite fille par exemple, qui a l'âge aujourd'hui d'aller sur Facebook par exemple, et qu'elle voit qu'on dise devant tout le monde sur Facebook qu'elle a été victime de viol. Et ça a été affirmé, il a affirmé ça, vous avez bien vu son poste, le matin même, j'ai fait un direct là-dessus. Non, même s'il n'a pas affirmé, il a quand même mis ça sur Facebook. Oui. Vous voyez, moi j'incumine personne, mais moi je me mets juste à la place de cette petite ou de sa mère, parce que ça reste quand même son intimité. D'accord. Une femme qui a été violée, elle n'a pas forcément envie de le dire, et en plus de faire une petite fille en fait. Mais elle n'a pas été violée du tout, c'est pour ça qu'il a reçu des informations. Il met son poste au conditionnel, il met son poste au conditionnel, le temps d'avoir la vraie version, puisque quand il met son poste là, forcément, les gens vont rentrer en contact avec lui pour lui donner la vraie version. Lui c'est un blogueur. Mon frère, les postes que tu as mis là, on t'appelle pour venir te donner la vraie information. On lui donne l'information, il supprime son poste, après il fait un direct avec l'oncle de la fille qui a lui le code que le frère d'Arafat, son ami intime, qui confirme déjà qu'effectivement, parce qu'il y a deux informations qu'on donne là. Les enfants sont placés, la fille serait violée. Bon, le côté de la fille serait violée, on surçoit ça, c'est une fausse information, mais le côté des enfants sont placés, on confirme. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On vient et puis on dit y a quoi la maman ? Soutiens, vraiment on te connaît, on sait que tu es une bonne maman. Parce que quand on attend que tes enfants sont placés là, tout de suite, on pense que tu as une cassose, tu as une femme moins tirée, tu maltraites tes enfants. Or, ce n'est pas forcément ça. On se rend compte que la petite, elle a 14 ans, elle fait plus grand que son âge, elle est dans une crise d'adolescence, elle va raconter n'importe quoi de services sociaux et bon, la fille est devant les tribunaux. On décide de ne plus parler de ça. Maintenant, pourquoi nous, on met nos caméras pour venir parler ? On met nos caméras parce qu'on sait qu'on a des amis qui sont en face qui vont forcément salir la lanterne de l'opinion de Facebook. On vient de dire que le gars l'a bien fait ou l'a mal fait puisque s'il ne venait pas à parler de ça, qu'il allait savoir que depuis près d'un mois, les enfants ne sont pas à la maison, les enfants ne sont pas dans une condition familiale mais ils sont plutôt placés et tout ça. C'est une information qu'on a. On a des abonnés qui sont assistantes sociales, on a des abonnés qui sont avocats qui vont essayer aujourd'hui de voir dans quelle mesure apporter de l'aide. On demande, on voit que la maman déjà, elle a son avocat électrique. La maman, ce n'est pas une quatrième. La maman travaille, son mari travaille. Nous sommes déjà dans des conditions eux-mêmes de défense. Et l'affaire est en de bonnes voies. C'est une information qui a été donnée mais il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas d'alarme mais ça ne l'amène pas. Asseyez-vous. Vous voyez un peu ce que c'est qu'une information, maman ? Oui, je vois. Voilà. Donc, il n'est pas venu brandir. Il n'a pas mis la photo de l'enfant, il n'a pas mis les notes. Pourtant, c'est un blogueur. Il a reçu des notes vocales. Il a décidé en accord avec le langue de la fille qui est à bout de Cali Le Côte. Je vous demande pardon les blogueurs, n'utilisez pas cette note vocale. Je vous demande pardon les blogueurs, ne reliez pas cette information. Je vous demande pardon. L'information est comme ça mais nous sommes en train de la régler en interne. Ce n'est pas fini ? Qu'est-ce qui est dégradant dedans ? Qu'est-ce qui est humiliant ? Surtout le truc de viol parce que la petite, en plus, elle est ici, elle va à l'école en France et tout. elle peut être mal par rapport à ça. Bon, sincèrement, moi je pense que moi je pense que les gens moi je n'aimerais pas qu'elle soit exprimée de la force qui fait violer demain qu'on le dise à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a le débat. C'est pour ça qu'il y a le débat. Ce que toi tu vas trouver c'est que toi tu vas trouver faux, il y en a qui vont trouver vrai. Ce que d'autres vont trouver vrai tu vas trouver faux et on part dans le débat il y a la contradiction et puis il y a les... Donc le débat est ouvert et puis chacun dans son point. Nous on a estimé qu'il a bien fait. On a estimé qu'il a bien fait parce que non seulement tu es là, tu es un blogueur, il y a une de tes abonnés qui te suit qui t'adjure mais elle traverse une situation difficile mais elle garde le silence. Elle garde le silence et elle est rongée. Est-ce qu'il est libre à elle de vouloir en parler ou pas ? Voilà, libre à elle de vouloir. Justement, mais quand François Hollande prenait son scooter pour aller chez Julie Gaëlla, tu penses que lui voulait que les gens sachent qu'il n'y a pas une femme en dehors de l'Elysée ? Non, mais il a fallu qu'il y ait des journalistes, des gens comme ça qui mènent des enquêtes et qui trouvent. Mais l'information c'est quoi ? L'information, ce n'est pas tout le monde qui veut qu'il y ait l'information. Mais quand l'information est là, sur la place, soit ça peut être bénéfique ou bien ça peut être néfaste. Dans tous les cas, il y a quelque chose. Maintenant, chacun en dit, la conclusion, chacun en dit ce qu'il va... Il y a toujours... Mais quand on donne une information et celui que ça incrimine, quand on vient mettre ici qu'on dit l'autre là il s'est prostitué, il y en a qui vont jubiler mais il y en a qui vont dire c'est un montage parce que ça touche quelqu'un qui... ça touche leur idole. Mais on voit le gars avec sa barbe en train de prendre une photo pour aller chercher le garçon. On le voit en train d'encaisser les 25-25. On le voit en train de faire les partours il y en a qui trouvent que c'est buzz, il y en a qui trouvent que c'est vrai. Nous qui sommes là on trouve que c'est vrai et puis on se moque de lui mais ses partisans trouvent que c'est du buzz. Mais c'est comme ça dans la vie il y a toujours ceux qui sont d'accord il y a toujours ceux qui ne sont pas d'accord. Tu vois maman, maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'on va danser quand une maman tombe ? Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Franchement, je ne suis pas pas à ce que je ne l'aime pas. C'est la vérité mais moi, vous êtes venus lors du mal. C'est pourquoi que j'ai commencé par dire que c'est un bon rétablissement à ce moment-là. Merci, merci beaucoup. Franchement, désolé si vous avez compris par rapport à un enfant qui est violé, ces biscuits, ça choque parce que vous êtes aussi une femme non seulement, vous êtes aussi une mère d'enfants. Ça choque. Il y en a qui se suicident après ça. Voilà. Ça choque. Il y a des gens qui se suicident. Donc, sur ce coup-là, moi, je trouve jusqu'à maintenant qu'il a mal fait mais après, pour le reste, je suis pas choquant. Mais le monsieur, un bon professionnel, il a mis au conditionnel, il a dit j'aurais appris que c'est. Et quand il m'a dit est-ce qu'elle aurait été abusée ou bien elle aurait été dans l'attente, il se pose aussi lui-même la question. Et après, il a la réponse, il s'en rend compte que bon, ben voilà, ce n'est pas une vraie information et il a supprimé son poste et mieux, il a fait un direct d'explication derrière avec le meilleur ami du père de la fille qui a confirmé effectivement l'information du fait que les enfants ne sont plus avec la maman mais qui a demandé à ce qu'on protège l'intimité de la famille et jusqu'à présent, c'est ce qui a été fait. Alors, où est le problème qui est là-dedans ? Ça a été fait, l'a fait sur son cours et aujourd'hui encore, on vient d'apprendre que la maman est tombée et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la maman. Donc, ils vont dire que c'est le karma comme il l'a montré mais à peu près, depuis longtemps, il fait des postes sa maman n'est pas tombée. C'est pour aujourd'hui la somme, sa maman tombe là qu'on va savoir que c'est le karma qu'est-ce qu'il a rendu célèbre ? Qu'est-ce qu'il a rendu célèbre ? C'est forcément le cassement du papo, les directs qu'il fait depuis des années, des années, ça m'a tombé pas. Subitément, aujourd'hui, la maman tombe, on va dire que c'est du karma. Bon, franchement, Yako. Merci en tout cas, merci de nous suivre. Allez, au revoir. Au revoir, au revoir, bisous, bisous. Donc, mon cher, quand vous allez aller sur les directs des autres, vous allez faire la loi là-bas, mais ici, dans nos forêts ici, c'est nous on fait la loi et c'est notre opinion, on reste notre opinion ici. Allô ? Ouais, allô le pape. Ouais, c'est comme mon ami. Ouais, allez, non. Il est dit, qu'est-ce que les gens ont ? Mon frère, voilà ça, il est. On est en train de parler de la maman de quelqu'un qui est appelé pour soutenir, vous vous appelez pour expliquer, pour essayer de trouver des raisons. Voilà. Attends, où on s'en va ? Adama. Apparemment, les gens n'ont aucune idée d'être loin là. En fait, il faut avoir été à la place une fois d'Akoutu pour comprendre. Être loin de la famille des parents et puis avoir une telle nouvelle. C'est terrible, les gens n'ont aucune idée. Il était ju. Il était ju. Ils vont venir appeler pour dire non, mais il a fait ça. Des mamans en plus qui appellent pour dire non, c'est parce qu'il a... Comment on peut justifier une telle chose dans une telle situation ? Mais la maman est tombée. La maman tombe. Il y a les policiers qui passent, qui prennent la maman, qui l'envoient à la clinique. Automatiquement, c'est pour ça qu'il n'y a pas les policiers, qu'il y avait au moins 30 minutes et la maman était là suffoquée. Peut-être qu'on allait avoir une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Mais c'est terrible. Et Ape disait que ça quittait. Il a dit une fois que les gens ont quitté le domaine du buzz et qu'ils s'assemblent dans la sorcellerie. En tout cas, nous, on est là pour faire ça avec eux. On est là, on est là, on est là. En tout cas, on est là. De toute façon, les bois sacrés, où ils rentrent pour faire là ? Nous tous, on est rentrés là-bas. Mon frère, on est tous africains. Il n'y a pas africains qui sait mieux faire ça que tout le monde. Nous tous, on est nés aussi. Quand on est sortis là, il y a le sang qui nous a accompagnés. Donc, l'énergie que tu prends pour penser que tu peux faire mal, c'est la même énergie que tous les africains. Tous les africains ont le mal en eux. Tu vois un peu, mon frère ? Donc, tu ne peux pas faire mal à quelqu'un. Celui qui se laisse, celui qui s'assoit comme ça et puis on lui fait mal, c'est lui-même celui qui est bête. Moi, Jesse... À la limite, si tu ne peux pas appeler pour soutenir, il ne faut pas te faire. Tu n'es pas obligé d'appeler. Donc, vraiment, moi, je vais passer pour dire à tous ceux qui vont appeler là vraiment qu'ils soient un peu humains parce que nous sommes des hommes. Que les gens soient un peu humains dans ces moments-là, au moins soutenons. C'est le minimum. Personne ne connaît des mains. Donc, en tout cas, je ne vais pas vraiment... Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cet appel-là. Merci. En tout cas, un appel d'Abidjan. On ne sait pas. On va prendre un appel d'Abidjan. Je pense que c'est quelqu'un qui est de là. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bon, la personne va l'appeler. C'est un appel d'Abidjan mais je pense que la connexion est un peu ambisarie. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour le pape. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, on est sur le sujet. On vous laisse l'entendre. On vous appelle. Oui, vas-y. On vous écoute. Je vais parler un peu sur cette intime. De toute façon, en ce moment-là, en ce moment-là, on nous est en train de parler de la mode à Puchou qui est couché, qui est malade, donc l'appelons pour apporter soutien au guide, à appeler guide. Mais il y a quelqu'un qui vous appelle pour parler d'une histoire de viol qu'il a posté et tout. Donc, sur cette toile-là, vous êtes des blogueurs, vous avez des informations que vous devez relayer et à toutes les informations que vous ne devez pas relayer, c'est ça ? Donc, il n'y a que l'information qu'on n'a pas relayée, alors ? Non, je demande. Je demande aux gens qu'ils appellent, en fait, parce qu'il a posté ou dit qu'il y a une petite fille qui a été violée et cette fille, c'est la fille de Peu, Arafat, en fait. Voilà. Donc, il n'a pas le droit de passer ça là. Donc, parce que c'est Arafat, donc, il n'a pas le droit de relayer ça. Nous, on n'a pas le droit aussi d'être informés. Mais pour les autres, on peut relayer. Donc, les enfants des autres, ce ne sont pas des enfants. Amdoulilah. Bonne intervention. Les milliers de cas, les milliers de cas que vous avez parlé de ça, tous les blogueurs ont parlé de cas de viol, des enfants et tout et tout. Ce ne sont pas des enfants. Donc, parce qu'il a mis un poste et cet enfant, c'est la fille d'Arafat. On ne touche pas aux enfants d'Arafat. Il a fait un truc, lui au moins, il a effacé son poste et il est venu, comment on appelle ça, parler. C'est un respect qu'il a apporté. On n'était pas obligé de le faire. Voilà, tu vois, voilà, voilà, des pages de Facebook. C'est quoi ? Qui avons quelque chose sur le mot en tout cas ? Des pages de Facebook, des pages Facebook. Vous avez quoi ? qui relèvent des injures qu'on profite à une mère. Eux, ils relèvent ça. Eux, ils sont fiers de relayer ça. Ils sont fiers de partager ça. Oui, ils sont fiers. Franchement, c'est méchant, quoi. Oui, oui. Ils sont fiers. Vous voyez un peu ? Donc, du coup, ils vont comparer que lui, Yaka Yaka a publié, comme on a fait ça, la photo de la maman d'Aputu et il se moquait. Ils vont comparer parce qu'Aputu a posté un poste, soit disant, de parler du viol d'un enfant. Mais le viol d'un enfant, le viol doit être puni. Donc, il a entendu qu'on a violé la fille d'un manteau. Il va venir en parler sur la toile pour ne pas couvrir tout ceci. Par exemple, on veut camoufler cette histoire. Lui, il fait sortir ça au tour de tout le monde. C'est votre métier, en fait. Voilà. C'est votre métier. C'est ça que... Donc, on doit être sûr vraiment que l'affaire est en justice et tout et puis on se calme dessus parce qu'il y a des choses là, ils peuvent camoufler. Il y a une petite fille aussi là, elle qui était au Maroc ou en Tunisie. C'est la fille aussi d'un gars du showbiz aussi. Mais ils ont parlé sur la toile. Bien parlé même. Ils ont voulu camoufler l'affaire. Il y a un même qui a insulté l'ambassadeur même dedans. Un insulté l'ambassadeur là-bas. Mais oui. Et il a pris ses avis et c'est après qu'ils cherchent vous, mais on choisit aujourd'hui, là, s'il vient nous dire que l'affaire il a arrêté le monsieur. Le monsieur, il est où aujourd'hui ? Donc, il n'a qu'à arrêter ça un peu. On a un pot de nos soutiens à AP et c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Il a mis un poste par rapport à une petite fille là. Il a mal fait. Il a supprimé son poste après qu'il a eu d'autres informations et c'est tout. Merci beaucoup. Donc, il n'a qu'à arrêter ça. Le peuple est dans la détresse anti-capable d'apporter un ancien qu'il se teste. On va dire merci, merci. En tout cas, merci pour cet appel-là. Merci, c'est gentil. Merci d'intervenir. Merci de soutenir. On va prendre un appel. Je pense que... Attends, je pense à cet appel-là. Il y a un appel qui essaie d'insister depuis Abidjan, mais on va prendre cet appel. Allô ? Allô, vous m'attendez ? Oui, allô. Bonjour, le peuple, je suis désolé. Bonjour, bonjour. Vous êtes en direct. On l'écoute. Bon, moi, je ne vais pas parler très longtemps parce que j'ai pas l'habitude d'appeler dans les directs, mais vu que ça concerne une maman que moi, j'ai vu de loin qui m'a touché beaucoup. Parce que là, je suis un peu venue. Mais bon, je ne vais pas me présenter parce que voilà, je sais que AP, c'est que je le soutiens. Sa femme aussi, c'est que je le soutiens. Tiens, maman, tu connais la famille. En tout cas, je ne vais pas te demander, mais tu es proche de la famille AP. Oui. Merci. Merci pour cet appel. Et là, je suis un peu venue parce que je n'ai pas à dire parce que là, je pense qu'on me voit les grilles. Je vais vivre les filles et je vais vivre pour vous. Et là, je vois la tête vraiment très sérieuse. Oui. Et je ne sais pas comment vous dire les mots, mais en tout cas, tout ce que j'ai vu, c'est que elle a une bonne santé, une meilleure santé à elle. Une maman reste une maman. Oui. C'est que l'opportunité d'avoir les moments, je crois que c'est de profiter. Même si ce n'est pas notre moment, je trouve que quelque part, c'est notre moment en fait. Donc, voilà, moi, j'apporte mon soutien et j'ai beaucoup de prière pour elle. Je l'apporte de mon cœur et vraiment, voilà, c'était juste comme une intervention. C'est gentil de votre part. En tout cas, merci d'apporter un peu de vous dans cette famille, de votre compassion. Et puis, bon, bien, nous, on est là. On est tranquille. On est tranquille et on est serein. Les nouvelles, voilà, s'il y a de l'amélioration, ça se passe bien, ça va. La maman se retrouve. En tout cas, c'est ce que nous, c'est ce que nous, on a ici, en tout cas, comme information. En tout cas, il commence à avoir du mieux. Et d'ici le soir, je pense qu'on va avoir encore plus d'informations. En tout cas, ça va, ça commence à aller. Allô ? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Personnellement, ça va, ça va chez vous ? Ah, ouais, ça va. Désolée pour m'avoir, je suis un peu en rue, mais vous savez, comme en Europe, actuellement, c'est un peu bizarre. Ouais, merci beaucoup, en tout cas. Moi, sincèrement dis, il n'y a qu'à Ma Koso, ils doivent arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont tous sur la toile, ils sont tous presque tous pareils, ils sont tous hypocrites. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tellement cette haine-là qu'on a à bout de tout ça, qu'elle fait que je n'aime pas, je ne suis même pas à donner. Moi, je suis abonné six pages de personnes. Moi, je passe, quand je vois une vidéo, je regarde, je passe, je commente même pas, je n'ai pas le temps. Mais leur haine qu'ils ont connu à bout de tout là, ils n'ont qu'à essayer de doser. C'est leur petit frère, ils viennent du même pays. Après le plan, il y a la vie, ils n'ont qu'à comprendre ça. Ils vont rester dans ça, ils vont détruire la vie de quelqu'un qui démêche. Même si on l'a fait à Rapaté, on l'a tellement malmené jusqu'à la fin, il est tombé en dépression, aujourd'hui, quand la fin, aujourd'hui, ils vont mourir, ils vont dire quoi ? Ils vont venir s'excuser, ils vont venir dire quoi ? Ils vont dire oui. Ils vont même pas pouvoir mettre la vie de gars pour dire oui. Ils n'ont qu'à arrêter. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ont la bonne dame. Bien vrai, il est tout qu'il a vu à Diakala, il est en train de danser, mais l'enfant, il a une malédiction. C'est-à-dire que sa mère qui est morte, qui est dans la tombe, ça ne lui dit rien. Même, il est musulman, il est musulmane. Et puis, il dit même de ma tribu. Tellement qu'il a la haine même. Quand on me dit qu'il vient de la tribune, parce que nous, les djoulans, on n'est pas haineux comme ça. Nous, les djoulans là, on ne persécute pas les gens comme ça. Nous, les djoulans là, on pardonne. Nous, les djoulans là, on s'aime. Nous, les djoulans, on aime les autres. Mais il n'y a qu'avec sa reine, je ne sais pas où il est. Et puis, ma conseille est venu ajouter une petite dose encore. Là, c'est qu'à Té. Là, c'est qu'à Té. Là, c'est qu'à être doué sur le monde. En tout cas, ici, la dame, quelque chose arrive à un moment d'un coup tout là. Eux, là, les djoulans, ils vont comprendre qu'il y a des limites. Le blog a des limites. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour cet appel-là. Très enrichissant. Merci en tout cas. Merci en tout cas. Merci pour le soutien que vous apportez au Guide AP. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur Jesse. Bonsoir, bonsoir. En tout cas, je vois que c'est un appel du 225 Aurélie Blanc vers la Côte d'Ivoire. Bien. Ok, on vous écoute, pas de souci. Effectivement. je voulais intervenir dans le direct déjà. D'accord. On dit il y a pour un moment. Mais aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que cette histoire de blogueur, comment ça est vraiment loin. Vous savez, il y a des gens, eux, ils jouent leur mangement, comme on le dit en Afrique, leur mangement. Ils sont prêts à tout. Et c'est ce qu'on voit de l'autre côté. Ils sont prêts à tout pour pouvoir avoir cette place-là sur Facebook. Alors que Facebook, c'est une grande entrepreneur. Chacun peut avoir sa place, chacun peut avoir ses abonnés et chacun peut gérer son blog. Mais il n'est pas là de venir danser parce que quelqu'un est malade tout là. C'est pour quoi ? C'est pour quoi ? Vraiment, je suis vraiment découragée de ceux d'en face-là, surtout le pasteur qui s'est dit pasteur. Vraiment, on dorme, même on ne peut pas dormir. Tout ça en cause de quoi ? L'argent. Il n'est pas à tout pour de l'argent, ce monsieur. Pour rien. Le petit, lui, a fait quoi ? Rien. Chez eux, le petit essaie de jouer la force de faire imporable de faire avec eux. Donc, vous ne l'avez pas accouché. Mais il est libre d'aller où il veut, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais justement, il est libre de faire ce qu'il veut. l'après, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, s'en fout. De Lolo, il dit qu'elle est prête à aller jusqu'au Bénin pour dépenser jusqu'à 3 millions pour pouvoir battre son gars. Mais mon frère aussi est prête à aller au délai. Mais oui, mais oui. Il est prêt à aller, on a fait une vidéo de Lolo ici, je suis prête à aller où je veux aller pour pouvoir se maintenir ou bien pour pouvoir croire la même idée. Je ne sais pas, c'était un rapport avec le sexe. Eh, à faire des garçons. Eh, à dama. Les Africains, t'aiment toujours quelque chose d'attente que les gens parlent. Ils ne sont pas contents. Attends, allez-y, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a ceux qui apprennent pour donner leur avis. Les noirs sont généralement mauvais. Allô? Oui. Oui. Non, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Je suis sur mon téléphone un téléphone, allez-y, on vous écoute. Oui, il y a beaucoup de mauvais familles des noirs. Il y a des gens qui sont mauvais qui vous expliquent leur manière de penser. Vous n'allez pas en revenir. Je te rappelle. Et il y a beaucoup. On va passer l'autre numéro. Il y a beaucoup qui sont mauvais, vraiment, contièrement mauvais. Si on vous explique leur manière de penser, vous n'allez pas croire. Oui. Un petit truc qu'on peut régler, demander pardon, ça va finir. Il y a des gens, eux, vous pouvez la prendre, on ne les connaît pas. Ça va aller jusqu'à... Pour les petits, il y a des gens, on a dit imbécile, mais ils veulent tuer. Tu vas comprendre ça comment. Il y a des gens qui ont dit imbécile, ils vont te dire « Ah, bon, ça monte ici. » Ça monte, ouais, ouais. Voilà. Donc, les gens sont foncièrement mauvais. Aujourd'hui, le monde où on est là, il n'y a plus de mauvais que de gentils. C'est plus difficile d'avoir une bonne vie. Donc, comme les mauvais, ils sont beaucoup là, c'est pourquoi ils arrivent à influencer les autres. Et puis, en plus, ils sont brutals. Ils sont très brutals. Un peu là, c'est... Il veut dire, c'est la brutalité. Il y a la manière de parler de l'autre, la fille qui est avec eux là. T'as qu'à ça. Il y a sa manière de parler. La brutalité. Ça veut dire que tu sens qu'eux là, ils sont prêts en début d'être toi-même. C'est-à-dire une bande de complexité, une bande de nœuds, ça fait pitié. C'est pas là. Ils ne sont pas là. Ils n'ont rien. Le pasteur même, il n'a rien. Actuellement, il est en train de jouer son argent comme ça. Ça ne peut pas qu'il va jusqu'au bout là. Il force, mais on ne le suit même pas. Tout ce qu'il veut, c'est de nous avoir là-bas pour qu'il puisse mettre son argent et on s'en fout ça parce qu'il n'a pas l'argent qu'il nous a. Il passe d'une box de tout le monde en train de polpoter, en train de refaire et de faire ça parce qu'il n'a plus rien. Et les gens ont compris qu'il n'avait rien au pays. Les gens ont bien compris qu'il était en train de manipuler les gens. Oh, tu n'as rien. Il va faire formation de carisse ici en France. Il faut regarder seulement. Il va devenir carisse. Il va travailler. Il va porter bleu de travail. Vraiment, c'est compliqué. Et puis, en fait, c'est fait en tout cas. C'est pourquoi moi, je pense qu'on croit canal pour conscientiser les gens. Quand vous arrivez en Europe-là, quelle que soit votre gestion, hésitez de marcher avec certaines personnes. Amen. Ceux-là, tous ceux qui ont marché avec eux, qui ont quitté le groupe-là, vous voyez combien ils sont en train d'être défendés ? Il était ju. Il était ju. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est approché de Aya. Voilà aujourd'hui, l'enfin, l'enfinit pas sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas personne qui a essayé de sortir là-bas. Voilà, on n'arrête pas de parler mal de notre vie. Pour rien. Ok, ben, merci, merci. Merci, maman. En tout cas, on a permis à ce que vous appelez, vous exprimer, mais c'est très important puisqu'il y a beaucoup d'appels, évidemment. Voilà, merci. On suit tout pour la monnaie et puis au revoir. Merci, c'est gentil. En tout cas, on prend un autre appel ce soir. Merci. Il y a beaucoup de bruit à l'eau. Baissez le téléphone, sinon on ne va pas s'entendre, s'il vous plaît. Baissez le deuxième téléphone. C'est déjà fait. C'est déjà fait avec un très, très beau bébé en photo et de profil. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez ? Ça va très bien. Vous êtes en direct, en pleine forêt d'Europe. On vous écoute la question. Oui, je vous appelle de la forêt des États-Unis et aussi, précisément, New York. New York. Oh là là. New York aussi. Vraiment, nous sommes tous abattus. Comme ceux qui disent que chaque jour, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers, mais le dossier d'aujourd'hui, c'est le dossier qu'on ne voulait pas du tout avoir. Ouais, franchement, ce n'est pas un bon dossier. Voilà, et voilà, vraiment, j'appelle pour encourager tout mon cœur et comme j'ai un grand-père à lui, il ne va pas te donner quelques conseils du genre, il ne faut pas qu'il baisse les bras. Parce que c'est dur, cette nouvelle est vraiment dure et je me mets à sa place. Tout le monde, il aime sa maman. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête absolument, mais c'est le moment pour lui de prouver que sa maman a touché bas. Il faut qu'il se lève, il faut qu'il soit fort, il faut prier, il faut vraiment tout à Dieu, mais il ne faut pas qu'il baisse les bras, ce n'est pas le moment d'accueillir. C'est ce que l'autre groupe recherche en fait. Ces gens-là sont prêts à tout, quitte même un tuyau ou même voir le son, ils vont tout faire aujourd'hui pour que lui, il arrête, qu'il attende. plutôt que vous arrêtez votre mort. C'est sûr. Mais le mort de Dieu, vous avez la force et vous allez arriver. Merci beaucoup. Et comme la vie de Dieu, toutes ses grâces, toutes ses grâces, la maman va se réveiller et par cette histoire, beaucoup de choses vont se réveiller sur la raison sociale qui va se débarrasser de certains des problèmes qui nous fatiguent. Et que mille tomes à sa gauche et mille à la droite, la maman ne sera pas attendu au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup en tout cas pour cet appel depuis les USC et New York. New York City, c'est aux Etats-Unis. Merci pour cet appel de reconfort. Merci de soutenir API. Merci de soutenir sa maman. On prend un autre appel. On est là, on est là. Puis après, voilà. Allô. Oui, allô. Bonsoir. Bonjour, c'est NCD. Oui, JCJ, en pleine forêt de Robin de Bois. C'est ça, c'est ça. OK. Ben, écoutez, je suis dans mon direct. Franchement, là, vous êtes en pleine forêt comme je l'ai dit, en pleine direct. Et puis, bon, je vous entends, je vous entends de votre super voix. Voilà, ne vous inquiétez pas. OK. Non, mais déjà, on va commencer par vous-même. Je vous remercie un peu pour tout ce que vous faites. Merci. Moi, je pense que personnellement, vous êtes une personne qui rassemble et comme on dit derrière grand homme, c'est que je suis une grande femme. Oh là 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 là. Le bonjour, oui, ah oui. Le bonjour à cette grande femme qui vous accompagne pour tout ce que vous faites. Amen. Elle vous a soutenu tout dernièrement. je pense que surtout même tout dernièrement là, vraiment, c'est une grande femme et à aller loin, vous pouvez aller avec elle. En tout cas, je ne suis pas prêt à laisser une femme comme ça même si on me paye même 100 millions d'euros. Je ne suis même pas prêt. Ça, il faut dormir tranquille. Adama. Non, non, c'est une femme bien. Ça, c'est ça. Bon, maintenant, pour revenir à tout ce qui se passe, franchement, il a dit qu'il se trouve à la maman d'un coup de choix. Certain, certain. Là, je crois que comme ils disent « je me fais souvent quoi, c'est qu'à t'écater. » Ça va vraiment c'est qu'à t'écater. En tout cas, s'ils ont touché à notre fétiche, Apotus, c'est notre fétiche, donc eux-mêmes, ils savent que s'ils ont touché, on va laisser Jenzeli de côté, ça va prendre une tournée que ça doit prendre une fois que les gens comprennent ça. Voilà, voilà, c'est ça, c'est pas le truc. En fait, ils n'ont pas encore compris que ça va prendre une autre tournée. Au fait, comme il a annoncé qu'il devait arriver en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il a fait avant le 15, c'est comme même vous, quand vous avez parlé du presse, du machin, de tout, de cela. Une fois qu'on annonce un truc, il y a toujours des coups et eux, ils sont prêts à tout. parce que depuis que cette femme, elle encaisse les coups, depuis qu'elle encaisse les coups, c'est beaucoup, c'est trop. Puis maman, moi je suis maman, pourquoi ? Puis maman, c'est pas facile. Mais tu joues. Donc des gens, on entend nuit, je joue mal, et nuit du soir, ils sont su eux. Ils sont sur le pot. Ils sont sur votre... En tout cas, bref, je ne vais pas trop garder pour que je puisse dire que s'il arrive un problème à cette femme, là, ils vont voir que nous, les femmes, nous-mêmes, c'est qu'on va les montrer. Reprenons tous. C'est clair. Voilà. Ça va aller. Dieu me médiate. Dieu me médiate. D'accord. C'est ce que j'ai déjà dit. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour cet appel-là. Merci beaucoup. En tout cas, les amis, comme je le disais, les choses en bidon, ça, voilà, ça a lécu, la maman, commence à parler de ses poids très très bien. On ne peut pas sortir des malaises pareilles, s'y sentir très 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 bien. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de vos prières, voilà, ça va, ça va, ça commence à s'améliorer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allô? 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 Vous êtes en direct ici, est-ce que vous m'entendez même d'abord? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, parfaitement. Est-ce que vous pouvez couper et lui dire qu'il est d'écouter? Oui, je vous entends, monsieur. Couper, couper, couper le téléphone là-bas parce que je m'entendasse, je m'entendasse dedans aussi. Oui, oui, j'ai coupé. Tu as coupé? Oui, je suis dans le direct. De qui? De Jesse, non? Oui, de Jesse. C'est lui-même qui est là. Oui, vous voyez comme j'ai parlé comme mon frère là, c'est pour ça que tu m'as pas reconnu. Je t'ai dit, c'est vrai. Je me suis amoussougoulétiquée à un moment. Je t'ai dit. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous parlez comme eux là aussi, souvent, ta langue aussi, comment ça fait mal au bout d'un moment. Je t'ai dit, c'est un mot d'il. D'accord, maman, on t'écoute un peu. Oui, j'ai appelé pour mon frère, pour tout. D'accord. Pour dire, pour tout, que vraiment, il n'a qu'à prendre courage. D'accord. Parce que sa maman, moi, je connais bien sa maman. Oh, franchement, vous la connaissez bien bien. Tout ce que les gens sont autour là. Oui. C'est zéro. Un temps donné que vous connaissez sa maman, vous connaissez peut-être la fusion qui existe entre les deux, les complicités et tout ça. Oui, oui. Donc, à cause de ça même, je n'ai jamais appelé dans le direct. Ah bon? C'est pour ça que j'ai appelé. Je n'ai jamais appelé dans le direct. De tuer au poulet pour manger, parce que quand, sinon, je suis un enfant béni. Et puis, souvent, les gens appellent, moi, je n'ai jamais appelé dans le direct, mais dans ton direct seulement, je vais en venir. Mais je n'ai jamais appelé dans le direct, jamais de la vie, jamais. Oui. Mais j'appelle aujourd'hui parce que je connais ce que l'enfant a pour sa maman. D'accord. Donc, je m'imagine pour apporter aujourd'hui. Mais je sais que Dieu va faire grâce. Amen. La guerre va bien se protéger. Amen. Mais il y a quand, il y a quand, c'est dit que la vie, là, ça tourne. On ne fait pas ça. Parce que je ne fais pas de malheur de quelqu'un. Non, on ne le fait pas. Merci beaucoup. Ce n'est pas bien. Merci pour cet appel. Merci en tout cas, enrichissant. Et nous, après, on va prendre deux derniers appels et puis après, on pourra se dire au revoir. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Il ne faut pas écouter ce qui est là-bas. Tu es en direct ici. Tu es en direct ici. Tu es en direct ici. D'accord. Il faut diminuer le téléphone. Il faut diminuer. Tu es en direct. Tu es dans la forêt ici. Tu es deux pieds en bas de manguer ici. Les manguers sont trop sucrées. Attends. On peut la pé noyer de manguer. Eh, Yéry, tu mets l'eau, ça coule comme ça. L'eau jaune de manguer, ça coule sur ton doigt. Yéry, tu n'as pas petit sopalais là-bas. C'est quand même manguer ces affaires de sopalais. On est sur la main dans l'herbe là-bas et puis on avance. Et puis on prend pour casser les mouches. Les mouches qui viennent maintenant pour nous, cocos là. Yéry, les grosses mouches vêtes là. Je peux chercher le produit de mouches. Elle commence à nous fatiguer. À d'abord. Vas-y maman, on va faire le dedans. Comment tu vas ? Ça va très bien, ça va. Tu es du chef. Là, tu es du chef. Il dit, moi je suis dedans, je suis emballé, je suis emballé comme linge même. On peut s'emballer. Ok, je vais te dire à notre frère Aboutjo qu'on l'aime beaucoup. Amen. C'est à toi que je veux parler. Je sais que tu es sur ce direct. Faut pas regarder les gens de l'autre côté. Faut regarder ton Dieu que tu as toujours prié. Amen. Il va soutenir ta maman. On est tous avec toi. Les gens positifs sont avec toi. Tu sais, tous ceux qui ont nous les chrétiens, nous les croyants, nous les musulmans, on dit rien n'est fait par hasard. Tout ce qui arrive là, c'est Dieu qui veut. Donc, frère, il faut être positif. Ils n'ont pas danser, ils n'ont pas tuer beurre, ils n'ont pas tuer au montant. Ce n'est pas ça qui a fait que ta maman va mourir. Donc, c'est Dieu qui est là-haut, celui que nous tous sommes pris. Dieu a dit qu'elle va se rélever. Elle va se rélever. Mais ne mets pas dans ta tête que c'est par la force déterminable qu'elle est couchée aujourd'hui. En fait, c'est ça que je vais faire comprendre aux frères. Je sais que c'est ton fils pour les soutenir in box. Non, ça ne chauffe pas. C'est un gros bébé. Quand on le voit, nous-mêmes, on sait que c'est un bébé. Ça ne chauffe pas. Il faut les soutenir. Et puis, vous qui appelez pour faire la morale aujourd'hui, il n'a pas besoin de votre morale aujourd'hui. Vous pouvez faire faire une prochaine fois. Il a sa maman qui est couché. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Et puis, en Afrique, quand il y a un problème, on dit, même ton ennemi, ton voisin, on dit, tu ne parles pas à lui. C'est un problème que tu t'es réconcilié. C'est ça? Tout le monde coupe au parti d'abord. Même quand tu ne parles pas à lui, tu couches, tu t'en vas. C'est souvent même le malheur qui est réconcilier en Afrique. Funérail, maladie, accident, ça vous réconcilie. Ces gens-là, ils sont quelques gens de personnes qui ont dit quelqu'un est dans le malheur. Toi, tu es content, tu chantes, tu danses frères. Tu as fini, tu dis, tu t'es en train à l'abulsion. L'islam n'a pas enseigné son corps. Suisse est telle. Tu fais ce que tu pratiques, tu n'es pas musulman. Tu n'es pas musulman. Tu n'as pas fini de te réjouir du malheur de quelqu'un. Tu vas partir de prendre la position. C'est quel alata tu pries? Ton alala, il est un ou ça. Tu as noté ça un jour. Appelez, sois fort. Yes, bonne soirée, bisous. Merci en tout cas, merci pour ton appel, maman. Bisous à toi depuis ta position. Franchement, c'est un appel vraiment très enrichissant. Ça remonte. Comme vous l'avez dit, TAPE, c'est un guerrier. Il est tellement attaché à sa maman. Il nous l'a démontré, nous l'a prouvé par A plus B. Il est tellement attaché à sa mère qu'évidemment, voir sa maman dans cette situation-là, c'est sûr que ça affecte. Mais je pense qu'elle est en de bonnes mains. Elle est prise en charge et on va lui apporter le réconfort et la prière nécessaire pour que notre maman se remette sur pied et qu'elle donne toujours sa bénédiction à son fils et amène toujours son fils au sommet. Son fils est déjà au sommet, mais que les brebis égarés qui sont autour, que la prêche de la maman soit toujours là pour protéger son fils. Allô? 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 Oui, c'est l'émission de... Oui, allô? Oui, oui, vous êtes en pleine forêt de Robin de Bois et puis ça fait plaisir de savoir qu'on nous appelle du 225. Quand on voit numéro 2 en maison, on voit Plakali et Soscopé en même temps. toi, Jésus, moi-même, je suis fâché contre toi aussi. Pardon? Voilà mes deux mains de Lucas François. Pardon. Parce que... Parce que... Parce que... Hein? Faut pas te fâcher contre moi. Voilà mes deux mains il est mis en l'air pour te demander pardon, il a attrapé ton pied, faut pas te fâcher, pardon. D'accord. Parce que toi-même là, tu n'es pas... Tu n'es pas différent aussi de la matriache aussi. Pourquoi? Est-ce que tu m'as vu aller porter string pour me promener dans Paris? Est-ce que tu m'as vu porter soutien pour mettre tatouage en bandoulière pour que les garçons me regardent? Je ne suis pas matriache t'en dis pas non, il ne faut pas gâter mon ami dit chouchou là. Non. Allô, je t'écoute hein. Il y a d'amant, réseau aussi. Hé, réseau émergence. Réseau émergence, c'est qui mais? C'est quel réseau mais? C'est orange mais c'est quoi? Elle me tienne. Hein? Mais... C'est quel ton réseau là? C'est quoi? Orange non mais c'est elle me tienne. Déjà Nabidjan aussi. Voilà, c'est centain d'appeler en pagaille fort fort. Oh, le réseau de la dentille là, de quoi? On ne va pas un autre t'appelle Nabidjan. Voilà. Allô? Allô? Adama, les jeunes Nabidjan là, les réseaux là. Voilà, c'est Nabidjan quoi. Hé, Nabidjan. Voilà, c'est l'attentif qui revient. Allô? C'est bon maintenant ça passe, allô? Immégence. Immégence en nous. Allô? Allô Jesse? Oui, je te coupe pas, je veux tellement que tu dises moi, tu es fâché comme moi. Vas-y, dis-moi. Attends, en fait, je suis fâché comme toi mais bon, je dis, arrive, allô? Oui, on est là, on t'écoute, Antti, on est là, toute la forêt est là. Mais c'est bon. Fâchement, elle est partie. Parce que tu as failli ressembler un peu aussi au matriarche. Ah, dame, tu me vois. Tu as commencé à dégarner, tu as commencé à parler, tu as commencé à insulter aussi. Parce que tu me vois comme ça, là. Tu as commencé à insulter aussi, les parties intimes. Ah bon? Tu as commencé à insulter aussi, les parties intimes des femmes. moi, moi. aujourd'hui, il a soit délivré. Moi, tu es sur la fois délivré. Moi même que tu vois là. Maintenant, moi je reviens, moi je reviens sur le sujet de Bleu Brigitte. D'accord, maman. je ne sais pas si c'est parce qu'il a perdu sa méta qu'il est méchant comme ça avec les femmes. Non, il faut ratification, tu m'as dit, vous êtes une maman, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont orphelines, mais qui sont des personnes respectables. Lui là, il est méchant avec les femmes parce qu'il lutte, parce qu'il te dit, laisse-moi lui parler, laisse-moi ton fils, il va parler. Je dis, il est méchant avec les femmes parce qu'il lutte, garçon, avec les femmes. Tu ne comprends pas ça depuis là? Tu n'as pas vu sa photo où il a mis barbe comme ça et puis il a mis poitrine, il a mis tatouage et puis il cherche client sur internet, il n'a pas vu ça. Mais garçon, t'as dit qu'on dit, la nourriture tu manges là, quand ton ami lutte nourriture là, quand ton ami mange la nourriture, tu vas faire jalousie. Donc quand il voit les jolies femmes que vous êtes, les jolies mamans que vous êtes avec les beaux garçons et qu'il salue, il a le goumé goumé de ça, c'est ça qui fait qu'il est véné, c'est ça qui fait qu'il a mal. Quand il voit une femme, il insulte, il insulte, il insulte, il pense que les femmes sont sur le camarade. Voilà. Parce que tu sais, moi, je n'ai pas pour appris de choses que tu es venu si tu fais ce bouquet. Ah bon? Mais j'ai vu un peu son post ce matin-là, ça m'a fait très mal. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Moi, j'ai l'impression que la Libye est là. La Libye est là, c'est un sexe, c'est vrai. Oui, oui. C'est un sexe et c'est ma question que le président de la télévision depuis cet sexe-là. Mais c'est très méchant de ne pas pouvoir souhaiter la mort depuis Brigitte. Oui, que c'est bien fait. Moi, moi, je suis allé à l'Asie parce que moi, je ne suis pas loin de la vie. Carrefour, l'Asie, je suis allé à l'Asie pour aller voir pour me renseigner. Mais il n'y avait personne. Je suis revenu chez moi. Ah, quand tu as appris que la maman est tombée là-bas, toi, tu as pris ta voiture pour aller sur classe pour aller voir. Oui, je te dis la vérité. Parce que moi, je suis à André. Je suis la voisine de du Kamangaté Souleymonde et Ami Boba Sara. D'accord. Je suis allé au Carrefour sans la vie, à l'Asie. Je suis allé voir là-bas me renseigner et puis je suis revenu chez moi. C'est pas comme ça. Pourquoi souhaiter Bon, quand tu es allé là-bas, les questions que tu as posées, les deux, trois riverains que tu as trouvées sur place, ils t'ont dit quoi ? Est-ce qu'ils ont assisté ? Ils ont vu ? Non, les vendeuses de bananes brésilées. Personne n'a vu, personne. Il n'y a rien là-bas. Bon. Et je suis revenu chez moi. Ce n'est pas normal. C'est vrai que c'est une chose. Facebook, c'est le virtuel. Voilà. On ne peut pas prendre ça à cœur jusqu'à l'épouse de la vie de quelqu'un. Ce n'est pas bien. Incitez-vous, vous-là. Mais ne touchez pas les parents. C'est la malédiction. Ce n'est pas bon. Vraiment, c'est seulement, maman, de l'amour de Dieu. Ça fait plusieurs fois que les gens appellent. Comme le monsieur, il a perdu sa vieille, c'est pour ça qu'il est... Non, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu les mamans. Il y a plein d'orphelés. En tout cas, on salue toutes ces personnes-là qui ont aimé les mamans, qui ont vu les mamans partir si tôt et qui ont réussi à s'en sortir, qui ne sont pas tombés en dépression. Il y en a même qui sont tombés en dépression parce qu'ils étaient tellement attachés à les mamans que les mamans... Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont des enfants impolis. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont des enfants mal levés. Notre frère, là, ce qui fait que notre frère est méchant comme ça avec les femmes parce qu'ils voient en vos maris son plaisir, sa viande qu'il doit impuser et puis vous prenez ça. Lui, il fait prendre ça pour le seul. Voilà, c'est votre mari, là, il convoite. Et quand il imagine ce qu'il va faire avec vos maris, quand il imagine l'arrosoir que vous avez arrosé avec le truc de vos maris et que vous... C'est ça qui prend, voilà. C'est ça qui le rend comme ça. Il y a 15 âgés pour eux. Il y a 15 âgés. Ce n'est pas prié. Lui, là. Ce n'est pas prié. La bouche des femmes, la sainte malédiction. Il veut se réveiller. Maman, maman où ? Tu vas te choper une bonne malédiction un jour et le ciel va se truquer ta tête pour te combater. Tu vois, quand il était petit, quand il était petit, lui, là, tu sais ce qu'on va faire ? Apoutou va attraper ses pieds, moi, il va attraper ses deux bras. Et puis on fait ça. On fait ça. Et puis on le jette dans le conteneur de garçons. On le jette dans le conteneur. Quand il va se retrouver puis là au milieu du conteneur de garçons, il va rester tranquille parce qu'il a besoin de ça. Il veut se retrouver à peu près au moins 200 hommes comme ça qui le prennent de partout pour les chicoter, chicoter, chicoter. Il veut se retrouver dans ça. Là, maintenant, il va savoir. Parce qu'il a... Quelqu'un d'abord, attends, le gars, il travaille, maman. Le monsieur, il travaille la salaire. Il peut aller dans un café de blanc, un café gay ou bien, un truc comme ça pour avoir homme. Mais malgré ça, il ne gagne pas. Il est obligé d'aller mettre photo pour se vannes. Ça, c'est vrai. Tu comprends ? Comment il ne va pas être écrit contre les femmes ? Toi, une jolie maman comme ça, je vois ta photo de profil. Quand tu vas au plateau, malgré que tu es marié, les gars font que il met pin, 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 pin. Lui-même, on ne fait pas pin, pin sur lui. Il remit son bochon, il n'y a pas pin, pin. Il est frustré. C'est la frustration qui fait qu'il devait sa colère sur les mamans. Tu comprends un peu ? Moi, je suis là, moi, Jesse, je suis là. Quand tu vois comment il est jazzal, c'est parce que ce qui est à côté de moi, ça me rend heureux. Regarde moi, je suis un homme frais, un homme heureux. Parce que mon dormi ou mon réveil, je suis bien. Comment je vais être aigri contre quelqu'un ? Mais le gars, il travaille dans Sotra. Il travaille dans Sotra. Il a 13e mois. Il a tous les salaires, mais il n'y a pas garçons. Ce qui fait qu'il n'y a pas garçons, c'est parce que les garçons sont chez les femmes. Donc, il est en boule. Il insute toujours les femmes parce que les femmes ont pris son bonbon pecto. C'est vrai. C'est bon ? Ok. Merci, maman. Merci. Voilà. Donc, c'est ça. Les filles, attrapez vers vos maris. C'est à quoi de ça, le gars, il vous déteste. Vous avez quelque chose en vous qu'il n'a pas et c'est ça. Le gars, il lutte string avec vous. Il lutte les trucs avec vous. Vous voulez qu'il vous laisse tranquille ? Quand il va dans les marasins de sex toy, tout ça, il achète lubrifiant comme vous. Il fait les trucs comme vous. Comment vous ne voulez pas que le gars, il vous déteste ? Forcément, il va vous détester. Donc, ne soyez pas inquiète quand le gars, il vous manque de respect parce que le gars, il vous considère comme ses rivales. Vous êtes ses rivales. Vous êtes ses rivales ? Hein ? OK ? Donc, voilà, c'est un peu ça. Plus 9 là, c'est où ça ? Allo, plus 9 là, c'est où ça ? Oui. C'est pas, c'est pas Tanzanie ? Allo ? Allo ? Oui, allo ? Je dis plus 975, plus 965 là, c'est où ? C'est au Koweït, au Koweït, au Koweït. Koweït ? Vous êtes au Koweït ? Oh, super, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Au Koweït là, vous regardez, vous regardez nos directs, vous regardez nos directs au Koweït ? Oui, on regarde tout, elle sait partout, on regarde ici. Donc, s'il arrive au Koweït, quand il marche dans la rue de Koweït, même s'il ne porte boubou, vous allez me reconnaître dans la rue. Oui, on te connaît, toi, on ne l'a dit avec le fils, tiens, sinon on t'a gardé. C'est le papa, ça te le perd. Ah, elle Koweït, elle est là. Là-bas, les Koweït, vous ne portez plus jupes minis. Là-bas, vous ne portez pas jupes minis là-bas. OK, moi, je vous le dis, au point de vue, c'est quoi ? C'est de dire à mon Koso, pourquoi il va aller visiter la femme, il ne va pas aller à l'hôpital là-bas. Il ne va pas aller à l'hôpital là-bas, pourquoi il va aller la visiter, c'est un sortier. Qui va lui laisser rentrer même ? Il faut dire mon nom, c'est moi qui dis ça, pourquoi il va aller la visiter, c'est un sortier. Qui va lui laisser aller voir la maman ? Mettez beaucoup de cœur, les amis, mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Non, en tout cas, c'est un démon, pour te dire que c'est la femme qui a la merci pour ma femme, non, il est capable d'aller la visiter. Non, on ne va pas le laisser. Donc, c'est moi, donc, c'est la question. On va aller. Il a dit à soi, après, 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 Il m'a fait ce qu'il a fait, c'est un très grand, c'est un moment, le drôle, on va, il va, il va, il va, il va, pour être là, c'est l'indicatif, c'est pas, c'est pas un indicatif de tout près ici, ça, c'est un indicatif, un déroulement là-bas, Dieu, couette, couette, yeah, adamant. Bon, les amis, comme je vous l'ai dit, nous, on fait plus de directs de deux heures du temps, hein, je pense que, le plus important, on a reçu beaucoup d'appels, et on va continuer à prendre des appels, et puis, finir au moins, à moins, cinq ans. Allô ? Allô ? Allô, ça, c'est le jeté, je dis quand tu attends, hello, tu comprends tout de suite que l'accent, l'accent de long Sam est dedans. Merci, bonjour. Bonjour, maman, comment ça va ? Ça va bien, Dieu merci. Hamdourila, en tout cas, tu es en direct, tu es en pleine forêt, on t'écoute. Oui, j'appelle Caroline du Nord. Caroline ? Hé ! Il n'y a pas américaine, il n'y a pas une ville qu'on appelle Caridia, tout bien, salimata, Caroline, Georgina, Caroline du Nord. Hé ! Hamdourila, merci en tout cas, en tout cas, ça se passe bien là-bas ? Oui, ça va, Dieu merci. Il fait un peu froid, mais pas comme New York. Ok, ah, ça y est, bon, bon, là, on est là par rapport à Apoutchou. C'était pour intervenir par rapport à Apoutchou. Super, super, vous êtes là pour ça, il n'y a pas de problème, vous écoutez, il n'y a pas de problème. Ok, moi, vraiment, j'ai adopté Apoutchou comme un frère, de la manière qu'il a mis sa maman en haut, c'est depuis lors de commencer à l'aimer et comme lui-même, il dit avec ses directs, à adopter. Donc, même quand on met un truc où quelqu'un doit dire qu'il va attaquer Apoutchou, mon cœur commence à battre comme si c'était vraiment mon frère. Donc, tout ce qui le contient, vraiment, que ce soit bien, ça me fait plaisir, quand c'est mal, ça me fait vraiment mal. Donc, je suis appelée pour vraiment lui souhaiter beaucoup de courage par rapport à sa maman et que Dieu lui donne beaucoup de courage et qu'on soutient Apoutchou, on soutient sa maman. Donc, c'est ce que je voulais dire, qu'on est tous derrière sa maman. Que Dieu lui donne beaucoup de courage. Merci beaucoup, en tout cas, merci, c'est gentil pour Apoutchou, merci pour tout ce que vous faites, merci pour tout ce que vous faites pour le guide AP et pour Maman Blé Brigitte, en tout cas, merci. Nous, on est là, on est là et merci aussi à ceux qui mettent les têtes des morts. côté des morts. Vous allez bloquer le direct du pape dans ma même oreille. Allô ? Allô, bonsoir, grand frère. Allô, comment ça va ? Oui, je veux dire merci. Ben, on est ensemble, on est ensemble, on vous écoute. Ok, j'appelle, j'appelle pour le cas de la maman de notre apoutchou national. Oui, vous êtes, allez-y, on vous écoute. Oui, qu'est-ce que c'est bon de mieux, qu'est-ce que c'est bon de mieux que je vais suivre, tout et tout, c'est beaucoup d'estruté à apoutchou et qu'il n'y a qu'à sache, qu'il n'y a qu'à sache que, tout ce qu'il fait là, c'est parce que son gros baudin est dehors. Mais ça, c'est pas encore fini, c'est les photos, c'est les photos de ce tableau de maison et les photos de ce tatouage. Mais bientôt, à cause du poste qu'il a mis là, à cause de son poste là, son cul même sera dehors maintenant. Donc vous avez dit là, c'est pas pour vous, vous avez, c'est pas pour, on dit c'est montage, mais vous avez c'est pas pour. Ce n'est aucun montage, ce n'est aucun montage, ce qui est dessus là, ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé, ça va sortir. Amen. En tout cas, on est là, nous on est horrible, on a six pâtés, on attend seulement. On attendra, c'est pas la terrasse. On a qu'à prendre place, on a qu'à prendre place, parce que bientôt, ça va sortir. Et puis ton, son mentor, son mentor, ma cause, il dit, il dit, il dit, il dit, il n'y arrivera pas. Allô, Amen, Amen. Merci en tout cas, merci pour cet appel-là, merci. Merci, merci en tout cas. Attendez. Allô, mais à bout tu, tiens ça, ça appelle ou ça appelle ? Est-ce qu'on va arrêter direct là-bas ? Allô ? Allô ? Oui. Bonjour, Jesse. Bonjour. De quelle forêt vous nous appelez, s'il vous plaît ? La forêt depuis Nantes. Nantes est représentée ici même dans ce direct de Jesse, le pape de Genzeli. Alors, on vous laisse l'antenne exprimer comme vous voulez, vous êtes chez vous. Je veux soutenir à Poutou. Oui. Et maman prévisite à Pé. en tout cas, nous sommes nous sommes avec toi. Amen. 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 Vraiment, vraiment, en Poutou, nous sommes vraiment avec toi. On aime beaucoup ta mère. Donc, on crée que tout se passe bien. Merci beaucoup. Merci maman. En tout cas, on voit l'émotion. On sent que vous êtes un peu touchée, mais bon, c'est Dieu qui est fort. Je suis beaucoup touchée. J'aime beaucoup cette mère. J'ai perdu ma mère. Donc, comme je vois à Poutou, je pense beaucoup à ma mère. Vraiment, je suis trop touchée. Merci beaucoup. Merci. Non, on le ressent ici. Ne vous inquiétez pas, on le ressent. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Allô ? Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? Oui, allô, d'accord, bien, ciao. Ok, là, tu es en direct. Allô, là, tu m'entends, c'est bon ? Oui, tu as bien. Ok, il y a un feuille. mais on te coûte, qu'est-ce que tu as dit pour appeler le guide ? Bon, en fait, c'est que moi, je me disais, à la fois, ma personne, vous voyez ? Oui. Parce que, un peu, sur le moi, il dit, papa, on a transé le cas, papa, on a transé le cas. Pour ta l'autre, on sait, comment il a fait pour avoir les transé le cas. Vous voyez ? Parce qu'Apoudou, quand on peut dire, celui-ci a fait 23 000 vues. Tu vois ? Parce qu'il me savait qu'il n'allait pas atteindre les 15 000 vues même. Donc, pour ça, tu m'entends, Mashao ? Oui, on est là, on t'entend très bien, vas-y. Donc, pour ça, il était obligé de faire appel à Tony Padiogo, Edossi, Vital, Bravador, Fes Magazine, pour passer son direct, une page, pour pouvoir avoir beaucoup de vues pour passer Apoudou. Tu vois ? Donc, moi, je veux dire Apoudou, si c'est plus, ma personne, vous pouvez faire avec le record, mais un compte, un. Api, il prend sa page, ma personne, prend pour lui aussi. un compte, un direct. Genre, concours en direct, concours, et puis, on va voir clair, quoi. Concours, on va voir clair, parce qu'il y a des cas, quand on est fatigué de ça, il n'y a pas de partage, chacun met son direct, et puis, on voit qu'il y a beaucoup de personnes devant qui il suit. Il n'a qu'à des affaires de Bravador, ça sort, une fois qu'il te dit que Bravador, c'est Marcoso là-bas, et le seul, c'est Marcoso, Patio Code, c'est Marcoso, il n'a qu'à l'être son, lui-même, sa page, lui-même, sa partage, à Poudou lui-même, un compte, un. On va voir, qui va faire beaucoup de cas, c'est pas faux, c'est pas faux aussi, Tu vois, il n'aura fait un compte, un compte, Je pense que c'est une très bonne idée, on va essayer de voir comment on va gagner ça, on va faire ça, puis les gens vont parier, parier qui va gagner. Un peu seulement 35K, parce qu'il n'aime pas, tu sais comment il a fait pour parler 35K, tu sais qu'il a fait et tu m'aimes ça. Bon, merci, c'est si toi que nous allons dire au revoir à tout le monde, merci, merci mon frère, depuis ta position, merci à tous ceux qui ont appelé pour soutenir notre maman, vous voyez qu'on est en direct, le téléphone n'arrête pas de sonner, mais on ne peut pas prendre tout le monde, on a dépassé légèrement la barre de deux heures, on ne voulait pas faire, on a désiré de ne plus faire du long direct, on ne sait jamais, en fonction de l'évolution de la situation et c'est pour eux qu'on revienne encore ce soir pour essayer encore de donner plus d'informations. Ceci, c'était Djissi Djé, le pape de Djanzéli, on est là pour soutenir notre frère Apé qui est dans une situation difficile, non seulement, il y avait une situation un peu difficile par rapport aux critiques, dans le cadre de son travail qui annonce un événement concernant la légende de Jarafad, c'était un peu difficile parce que forcément, il y a toujours des incompréhensions, les gens ne comprennent pas la culture du blogueur, les gens voient tout comme si c'est de la réalité. Il y avait ça qu'il était en train de traverser et dans le courant de la journée, il apprend une information comme quoi sa mère a piqué une crise à Abidjan et qui est évacuée à la clinique qui est en coup d'évacuation même sur la France par rapport à la gravité. Au dernier nouvel, on nous apprend que sa situation se stabilise, elle va pour le mieux et on ne peut que le souhaiter, on aimerait que le Seigneur vraiment mette sa main sur sa fille et la protège. Sur ce, c'était nous. Bisous à tous ceux qui ont appelé, bisous à tous ceux qui ont mis de cœur, bisous à tous ceux qui ont commenté, ceux qui ont mis les têtes de mort, je vous emmerde, voilà, et ceux qui ont mis des commentaires désobligeants, je vous emmerde aussi. Voilà, c'est ma forêt. Ici, on veut les gens qui sont là pour nous, les détracteurs qui viennent, on vous laisse, mais quand on finit là, on vous dit voilà, c'est comme ça. Merci, à tout à l'heure, merci, merci, bisous, ma membre de 3G, bisous.